Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée sur la chaîne Arcana les mystères du monde où ce soir nous allons parler des mystères du monde, archéologie, historique et la science des anciens bâtisseurs. Alors d'habitude les émissions sont le jeudi soir mais exceptionnellement ce soir ça sera lundi parce que j'ai un invité pour parler de ces sujets avec moi et ce sera Howard Crowhurst. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà mais au cas où ça ne serait pas le cas je vais laisser la parole à Howard, lui c'était la bienvenue et le laisser se présenter. Bonjour Howard, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va, ça va, ça va, il fait chaud ici en Bretagne donc ça détend. Pour une fois qu'il fait chaud en Bretagne on en profite, enfin j'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps encore et c'est vrai qu'on profite du beau temps breton de temps en temps. Oui voilà. Alors Howard, si tu peux pour ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement présenter qui tu es, quelles sont tes recherches et que tu es auteur, présenter éventuellement tes ouvrages, que ça puisse un petit peu, voilà, te présenter auprès des gens qui ne te connaîtraient pas éventuellement. D'accord, je suis né au Pays de Galles il y a un certain nombre d'années et je suis venu, j'ai vécu à Paris un certain temps et aussi à Béaritz et je suis venu m'installer ici en Bretagne il y a 31 ans. Je suis à un kilomètre du démarrage des alignements de Karnak, j'habite là depuis 31 ans et je me suis intéressé progressivement à ces monuments. J'étais très rapidement insatisfait avec les explications ou l'absence d'explications concernant ces monuments, le fait que les alignements de Karnak finalement donnent lieu à aucune explication. Quand on fait des visites guidées sur place, il y a tendance à parler, le guide a tendance à parler d'autres choses que les alignements, à parler du Karn de Barnenez ou du Grand Ménir, enfin parler d'autres choses. Et donc le fait qu'il y avait toutes ces lignes de mégalithes qui traversaient la campagne comme ça sur les kilomètres, ça m'a beaucoup intrigué. Et petit à petit, j'ai fait les mathématiques à l'université, donc j'ai toujours aimé des énigmes, le fait de résoudre des énigmes. Et là, j'avais une énigme de taille devant moi puisque les alignements de Karnak ont été considérés par National Geographic comme étant le plus grand mystère sur Terre. Et pas des moindres. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis intéressé, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait l'Association archéologique Kairgaard qui a fait énormément de recherches, qui a publié une vingtaine de bulletins, mais qui a cessé son activité vers l'an 2000. Et puis, à la suite de ça, j'ai commencé à travailler seul. Et en 2007, j'ai publié... Enfin, en 2003, j'ai publié un premier livre qui s'appelait « Mémoire de Pierre à Plouarnel ». Donc, ce livre-là, au fait, c'est une recueil de photographies. On voit comme ça des alignements. Ça date de 18 ans et quelques. Donc, avant la restauration, en plus. Oui, certaines avant la restauration, d'autres après, puisque ces photographies étaient prises par Félix Kairgaard qui était la première personne à commencer les restaurations de Mégalité. Donc, il a commencé par faire des photographies, puis il a fait des restaurations, puis il a photographié ensuite. Et j'ai eu l'incroyable chance de découvrir un carton de ces photos. C'est les plus anciennes photos des mégalithes. Ces photographies étaient inconnues. Et j'avais cherché à rencontrer et parler avec les descendants de Félix Kairgaard pour savoir si c'était possible. Je savais qu'il avait fait des photos. Et il n'avait pas de traces. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone en me disant, on a trouvé un trésor. Et la dame, qui était la femme de l'arrière-petit-fils de Félix Kairgaard, elle s'était réveillée à 4 heures du matin avec une sorte d'image dans sa tête d'un carton. Elle a été dans son grenier. Et puis, elle a sorti ce carton. Et dedans, il y avait environ une centaine de photographies inédites, les plus anciennes photographies connues, le désalignement de Karnak et tous les monuments mégalithiques de la région. Il y avait... Est-ce qu'il y a un miracle ? Parce que des photos anciennes en état de conservation, en l'occurrence... Oui, mais ils avaient été mis dans un carton, genre, il y a 100 ans. Oui, complètement oublié. Le carton a été complètement oublié. Ce qui est remarquable, c'est que je lui en avais parlé, il disait, non, on n'a rien. Et puis, elle a eu ce flash en pleine nuit qui... Qui lui est revenu. Voilà. Et dans le carton, il y avait aussi des ouvrages, des ouvrages inconnus, des ouvrages écrits par Félix Caillard sur des monuments mégalithiques de la région. Et même une copie de son ouvrage majeur qui s'appelle Astronomie préhistorique, que j'ai édité, du coup, ou réédité, pour que tout le monde puisse le consulter. Donc, ça, c'était en 2003. J'ai fait des agrandissements de ces photos, j'ai fait une exposition. Et Yves Coppens, que tout le monde connaît, en a parlé, je ne sais pas comment il a eu connaissance, mais dans sa première émission sur France Info, il faisait une émission sur France Info qui s'appelait Les chroniques de l'homme ou quelque chose comme ça. Et dans la première émission, il a parlé de cette exposition en disant « Allez à Plouarnel pour regarder ces photos ». Et donc, on a eu des centaines de personnes qui sont venues, certaines personnes qui sont venues exprès de Paris. Pour l'exposition. Oui, pour voir ces anciennes photos. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. C'est ce qui est quand même assez fascinant, d'ailleurs, avec le sujet mégalithique, c'est que de prime abord, tout le monde s'en fiche. C'est vrai qu'on demande globalement, sur le point de vue scientifique, globalement, on évite le sujet. Mais dès qu'on fait une trouvaille, en revanche, on trouve toujours énormément de gens intéressés parce qu'il y a un peu de changement dans ces grandes pierres un peu mystérieuses. Et puis, il y avait les amateurs de la photographie, puisque certaines photos sont d'avis 1870. Donc, c'est vraiment des débuts de la photographie. D'ailleurs, je les ai fait retoucher en quelque sorte et agrandir par un spécialiste à Paris qui avait une application spéciale sur son Photoshop qui donnait exactement, reproduisait exactement des couleurs en fonction de l'année. Parce qu'il y avait un tel progrès dans le développement de la photographie que chaque année, finalement, les images changeaient et donc on a pu reconstituer exactement l'impression que donnait chaque photo. D'accord. En tout cas, ça, c'était une aventure très particulière. J'ai trouvé plus tard, d'ailleurs, des cartes dessinées à la main par Félix Gaillard qui dataient aussi de 1880-1890. Donc, aujourd'hui, je dispose de pas mal de documents puisque la famille, au fait, m'a tout remis. D'accord. J'ai tous ces documents en ma possession. Puisque tu faisais des recherches sur ces sites, ils ont décidé de te les confier entre d'entre elles parce que tu en ferais quelque chose, on va dire. Exactement. Parce qu'il y a une très bonne chose. Voilà. Donc, ça, c'était un énorme cadeau qui est tombé du ciel. Et puis, en 2007, j'ai publié mon premier livre. Donc, le premier livre, « Mémoire de Pierre » était un recueil de photos avec quelques explications. Et après, j'ai publié, en 2007, ce livre-là. Donc, ça, « Mégalith », principe de la première architecture monumentale du monde. Donc, ce livre-là, ça faisait pas mal d'années que des choses me venaient concernant les mégalithes et que je faisais des découvertes. Et puis, j'ai décidé de tenter de mettre tout ça dans un ouvrage. Donc, c'est près de 300 pages. Et ça reprend les principes de ce que j'ai découvert. Il y a des chapitres qui s'appellent « Le choix d'un lieu », par exemple, « Quels sont des critères qui font qu'on choisit un endroit pour construire un monument ? » Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est justement que tu ne t'attardes pas sur ce que font la plupart des autres ouvrages à tenter de trouver la méthode d'édification, qui l'a fait ou exactement comment. C'est vraiment un livre qui s'attaque sur le principe de l'emplacement, de l'architecture du site, en fait. L'astronomie, voilà. Voilà, l'astronomie. La relation à la latitude. Exactement. Ce que j'appelle la géométrie naturelle du solstice, comment les positions du lever, du coucher et du soleil déclenchent une géométrie naturelle qui, à certaines latitudes clés, cette géométrie est très particulière. Et c'est le cas ici à Karmak. Donc, c'était les principes. Je parlais de la Lune, les cycles de la Lune, le rôle de la Lune dans tout ça, l'idée du calendrier, la notion d'espace sacré, les mesures. C'est une question très, très intéressante. C'est les unités de mesures que pouvaient utiliser ce bâtisseur. Et donc, ça, c'était dans ce premier livre. Et puis après, je me suis attaqué davantage aux alignements de Karmak. C'était le sujet que je voulais aborder depuis bien longtemps. J'ai sorti un premier ouvrage qui s'appelait Karmak, les alignements, qui est maintenant épuisé. Et je le ressors en... Alors... Je le ressors maintenant en plusieurs tomes plus détaillés. Donc, ça, c'est le premier tome. Karmak, le sens caché des alignements. Donc, ça, c'est le premier tome. C'est sur le Menech. Donc, là, c'est vraiment spécifique sur les alignements du Menech. Vous voyez, c'est un livre avec beaucoup de photographies. Une nouvelle édition plus complète pour rentrer dans le détail du sujet. Avec des photos. Voilà. C'est vraiment sur la première partie des alignements. Ensuite, un deuxième tome qui est sorti toujours sur Karmak. Ici, la couverture montre bien la géométrie. Ça s'appelle La séance des anciens. Karmak, le Magno. Ça, c'est sur le Grand Ménire. Combien à briser ? Le Premier de Karmak. Non, non. Le Magno, oui. Pardon. Qui s'appelle le Magno. Je ne sais pas si je vais en photo par là. Sûrement. Celui-ci, là. D'accord. Ça s'appelle bien. Le géant du Magno. C'est sur un point haut. C'est un des points les plus hauts de Karmak. Et donc, là, j'ai encore deux, voire trois tomes à finir puisque j'ai d'autres parties des alignements à faire. Les alignements de Karmak. Tout est écrit. C'est la mise en page qui est à faire. C'est un sujet en mouvement. Il y a des découvertes progressives en plus qui fait que tu dois rajouter dans les livres tes recherches en cours. Ce qui est important. peut-être qu'il ne s'arrête pas. Il y a une complotée énorme d'informations. En fait, quand les gens regardent un menhir, ils voient une pierre dressée. Mais au fait, quand on a une série d'alignements, Karmak, il y a plus de 3000 menhir, ils ont des relations. C'est comme des synapses dans le cerveau. On pourrait tirer les traits entre tous les différents menhir, si on voulait. Et il y a, en fait, beaucoup de choses qui apparaissent au fur et à mesure. Il y a des pierres où moi, je suis passé à côté pendant dix ans sans presque le voir. Enfin, dans les alignements, je veux dire, il n'a pas attiré mon regard. Et puis, il y a un jour, il claque parce que la lumière est sur un angle différent. Il apparaît de façon différente et tout d'un coup, apparaît une autre relation que je n'avais pas vue et qui donne une explication plus approfondie. Donc, c'est vrai, c'est sans fin. C'est vrai que ton travail est très intéressant sur ça parce que moi, je me rappellerai toujours la première fois que je suis arrivé à Karnak. Donc, j'étais passionné de culture Celtic, passionné par les mégalithes. Et on attend d'aller à Karnak. C'est un petit peu la mec au niveau de ce sujet-là. Et on arrive. Et c'est vrai que globalement, la première fois, j'ai été déçu parce que c'était des petites pierres alignées, sans grand but et pour moi à l'époque, sans grand intérêt. Et c'est vrai que les mégalithes, c'est leur piège. Si on s'arrête de prime abord, on peut vite tomber dans une sorte de choses simples, primitives, néolithiques soi-disant. Et de ce fait, on peut s'arrêter là. Et après, une sorte de petit éveil de curiosité qui peut germer, qui peut grandir, notamment par des recherches comme les tiennes et tes ouvrages, qui permettent de comprendre que ces simples pierres, leur simplicité apparente, cache en réalité beaucoup de secrets. C'est ce qu'on va tenter de voir un petit peu ce soir, d'ailleurs. Oui. Pour tout le monde qui est sur le chat actuellement, je vois que vous êtes déjà pas mal à vous connecter. Pensez à faire un petit partage de la vidéo. Ça permettra de faire découvrir la chaîne à vos amis s'ils ne la connaissent pas et mettre un petit pouce vers le haut. Ça, c'est pour faire plaisir à YouTube pour les algorithmes. et nous répondrons bien évidemment dans la soirée à des questions. Mais pour que je puisse les retrouver dans le chat, s'il vous plaît, marquez « questions » avant de poser la question. Ça me permettra de la retrouver bien évidemment. Je remercie également Nathan qui est sur le chat et qui est modérateur. Donc, s'il y a des gens pas gentils, Nathan se chargera de les bannir. Alors, je vais repasser la parole à Ward dans quelques instants pour te poser cette simple question et tenter d'y voir un peu plus clair. Tu vis à Carnac en Bretagne depuis longtemps maintenant. C'est un peu la capitale du mégalithisme. Ce n'est pas pour rien que tu as choisi cet endroit, j'imagine. Néanmoins, il y a des mégalithes partout sur la planète. Est-ce qu'à ton point de vue, on peut en tirer des conclusions et des liens un petit peu spécifiques dans l'architecture, dans le style, dans les dates, dans le mode d'édification ? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce sujet ? Oui, c'est un peu la surprise de ce travail ici. C'est-à-dire qu'en étudiant les différents monuments ici, petit à petit, j'ai commencé à comprendre les principes qui étaient derrière l'érection de ces monuments, dans la relation entre les monuments, parce qu'au fait, c'est là toute la question, un menir vu seul, ce n'est pas si évident, mais au fait, quand on se rend compte qu'il est en relation géométrique avec tel autre monument, telle autre pierre, tel autre endroit, petit à petit, ça change complètement la donne. C'est tout le paysage qui devient un sorte de dessin, un gigantesque dessin, qui est tracé comme ça, de façon immense sur le paysage. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ces mêmes principes sont à la base des mégalithes en Angleterre, par exemple, des monuments mégalithiques dans d'autres coins du monde, que ce soit en Corse ou à Minor, qu'on a évoqué. On l'a évoqué, oui. Voilà. Mais aussi des monuments non mégalithiques, par exemple, j'ai fait un certain travail sur les pyramides d'Égypte, et pas seulement la Grande Pyramide, mais beaucoup d'autres pyramides qui se trouvent, dont on parle moins, mais qui sont quand même très, très importants. Et j'ai pu montrer que la relation entre ces pyramides, leur emplacement et leur relation entre elles, correspondait exactement les mêmes principes que l'implantation des lieux mégalithiques. Donc, outre une vague ressemblance, outre une vague ressemblance architecturale, je pense par exemple aux pyramides entre Teotihuacan, Chistanitza et Gizé. Il y a d'autres relations qu'on peut observer, par exemple, dans les dispositions. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Dans la distance qui sépare les monuments, par l'angle qui les sépare, leur relation par rapport aux axes cardinaux, le nord-sud-est-ouest, et comment ils sont placés les uns par rapport aux autres. Ces angles qui les relient se retrouvent dans tous les lieux sacrés. C'est comme la base d'une architecture sacrée qui semble avoir été implantée partout dans le monde. Et certaines latitudes, comme je disais tout à l'heure, ont eu une très, très grande importance. Ici, à Caranac, la latitude est très particulière parce que le soleil lors de ses positions extrêmes, ces solstices trace un triangle dit de Pythagore, le 3, 4, 5. Alors que sur le plateau de Gizé, là où il y a des pyramides, là, le soleil au solstice trace un autre triangle de Pythagore. C'est le 7, 15, 17. C'est ça ? Je ne peux pas t'aider pour les mathématiques. Le 8, 15, 17. Voilà. Je te crois sur parole. Le 8, 15, 17. Et puis, si on va à Caranac en Égypte, eh bien, là, l'angle des solstices correspond à l'angle de ce qu'on appelle un double carré. C'est deux carrés côte à côte et la diagonale donne l'angle de la solstice. Et si on double cet angle-là, ça donne le triangle 3, 4, 5. Et au fait, ce qui apparaît, c'est que tous ces lieux sont spécifiquement choisis pour correspondre à des mêmes principes astronomiques et géométriques, ce que j'appelle astro-géométrie. Voilà. C'est l'attitude. Très important, d'ailleurs, de noter que la plupart des sites dits sacrés, que ce soit mégalithiques ou que ce soit les temples, par exemple, égyptiens, ne sont pas des lieux d'habitation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est un point commun. Les temples de Karnak, on n'y vit pas et le cercle mégalithique de Stonehenge, on n'y vit pas non plus. Les habitations sont extérieures, contrairement à nous autres qui bâtissons l'église dans la ville, par exemple. Voilà, parce que ces lieux sont des lieux très puissants, en fait, énergétiquement. Et si les gens habitaient dans ces lieux-là, ils deviendraient peut-être cingrés, quoi. Je veux dire, ça ne vient pas à l'idée de quelqu'un de dormir sur l'hôtel de la cathédale de Chartres, par exemple. Ce n'est pas fait pour ça. Et des lieux mégalithiques sont des lieux très forts. Et donc, on n'habitait pas du tout sur place. On n'a trouvé aucune espèce de... Moi, j'arrive à la conclusion que toute la région de Karnak, le golfe du Morbihan, jusqu'à plus loin, Plouinec, au sud de l'Orient, en fait, il y a une immense zone qui était entièrement cadrée. Chaque sommet de collines était intégré. Toute la zone était entièrement cadrée avec les mégalithes. Et je pense qu'il n'y avait pas d'habitation dans toute cette zone. C'était une sorte de gigantesque, un gigantesque espace sacré qui faisait des centaines de kilomètres carrés. On a le cas, par exemple, de Gobelé-Klitepe, où le temple a été volontairement enfoui, semblerait-il aussi. Oui, complètement. alors Gobelé-Klitepe, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai montré dans une de mes conférences comment Gobelé-Klitepe est relié géométriquement à Baalbeck. D'accord. Les deux sites sont positionnés exactement selon les mêmes principes. Et comment Baalbeck est positionné par rapport aux ziggurates d'Our, par exemple. Au fait, tous ces sites font partie d'une sorte de gigantesques réseaux. Ce qui est fascinant, c'est que si ces sites, bon, on pourra parler un petit peu de la datation après, mais tous ces sites-ci sont en relation entre eux, ça suggère une civilisation, alors soit une civilisation unique qui donc est étendue partout, ou alors plusieurs civilisations qui communiquent entre elles et qui ont les mêmes modes de pensée, pourrait-on dire. Oui, oui, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Chose qui actuellement est totalement rejetée, bien sûr, par la communauté scientifique, pour plusieurs raisons, éventuellement. mais qu'est-ce qu'on peut opposer à cela ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme preuve autre que une notion, par exemple, la notion mathématique entre les monuments ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait une autre preuve que mathématique, mais... Je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, non, mais parce que j'ai souvent été confronté à ces questions, vous voyez, mais pour moi, souvent, les gens qui ne croyaient pas, parce que malheureusement, dans ces affaires-là, il y a des histoires de croyances. Quand je parle, au fait, des gens décident s'ils doivent croire ou ne pas croire, ce que je dis. Alors que ce n'est pas une histoire de croyances. Je montre des angles, je montre des relations, c'est là, ça existe, je... voilà. Donc, il n'y a pas à croire. La question... D'accord. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Là, sur les interprétations, les gens peuvent différer, faire toutes sortes d'interprétations, et la part de subjectivité est forcément grande. Mais à partir du moment que je montre des dizaines, des centaines de fois les mêmes relations qui l'expliquent, et voilà, c'est tout à fait étonnant que les gens disent oui, mais ce n'est pas prouvé. Parce que qu'est-ce qu'on prouve ? On va prouver une théorie. Mais moi, je ne mets pas en avant une théorie. Ce que je montre sont des faits qui existent ici. Maintenant, pour répondre plus spécifiquement à la question, il y a un fait qui est très particulier, ce sont des mesures. Les mesures, c'est-à-dire les longueurs utilisées. Parce que souvent, les personnes qui ne croyaient pas donc ce que je disais, disaient oui, mais ces différentes sociétés, ça peut être ce qu'on appelle la synchronicité. C'est-à-dire qu'en Égypte, en Chine, en Amérique du Sud, les gens ont eu indépendamment les mêmes idées. Ils ont connu indépendamment les axes cardinaux, ils ont décidé d'orienter les pyramides avec des carrés. C'est une sorte de truc comme si c'est quelque chose qui était dans l'air et que les gens qui ne se connaissaient pas ont capté. C'est ça qu'on m'oppose. Alors que là, j'ai prouvé ça scientifiquement, il faut se lever de bonheur. Moi, je vous parle, par exemple, c'est le directeur de la programmation de France Télévisions qui m'a sorti ça. Oui, ça ne me surprend pas. Voilà, que c'est lié à la synchronicité. Mais moi, ce que je mets en évidence depuis de nombreuses années, ce sont des mesures utilisées. Et je montre clairement comment, par exemple, ici, à Carnac, on utilise la mesure du maître, par exemple, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable, puisque la mesure du maître n'existe que depuis le 19e siècle, officiellement. Mais que ça, c'est ce qu'on apprend. Mais après, quand on étudie, on voit très clairement que la mesure du maître est utilisée. On voit des mesures très précises, dont le nombre de mètres entiers. Et on voit... Et on le voit partout. Voilà, on voit les carrés qui sont dessinés avec les nombres de mètres entiers, enfin, les 10 carrés, etc. Et je trouve ça aussi bien ici à Carnac qu'en Égypte. J'ai montré comment des pyramides sont séparées par des nombres exacts de milliers de mètres, genre 7000 mètres qui séparent le centre de deux pyramides. Donc, on a ce système de mesures qu'on retrouve quasi unanimement partout. Donc, la question est intéressante de ce fait, c'est que le symétrique, officiellement, on le retrouve en 1700 et quelques sous, avec Talleyrand. mais est-ce que c'est un symétrique qui est resté en sommeil dans certaines communautés secrètes, par exemple ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Je ne pense pas que c'était en sommeil, je pense que c'était secret. Secret, quand je dis sommeil, je veux dire secret, qu'on retrouve par exemple dans l'architecture des grandes cathédrales, par exemple, du Moyen-Âge. On retrouve comme une sorte de science des bâtisseurs qui se transmet un petit peu. On retrouve ce qu'on peut appeler à Chartres, on retrouve le pied métrique. Le pied métrique, c'est une mesure de 0,333. C'est le tiers du mètre puisque un pied multiplié par 3 donne un yard. Il y a un rapport de 1 à 3 entre le pied et le yard. Et donc, le mètre peut avoir une sous-mesure qu'on peut appeler le pied métrique qui est un tiers du mètre et qui fait 0,333. Et bien, cette mesure est utilisée à la cathédrale de Chartres et il est connu, il est connu, il est inscrit comme mesure existante. Il s'appelle le pied drusien et donc, les métrologistes connaissent l'existence de ce pied-là. D'accord. Oui, ce qui est cohérent, c'est-à-dire que quand on a établi le mètre officiellement, il est tout à fait normal qu'on se soit appuyé sur des choses désexistantes. En fait, ça n'a rien d'hérétique quand on y réfléchit, en fait, sincèrement. Non, 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 non. C'est tout à fait logique. C'est juste... Ce qui gêne, c'est qu'on apprend qu'on ne connaissait pas du tout cette mesure et qu'on l'a trouvée en mesurant le méridien entre Barcelone et... Voilà. Mais, au fait, cette mesure existait avant. On a voulu peut-être le vérifier, on a voulu contrôler, on a voulu faire quelque chose, mais bon... Mais, en tout cas, cette mesure existait avant. C'est évident. Et la preuve très claire de ça est liée à la longueur de la coudée royale égyptienne. Donc, Jacques Grimaud et Patrice Pouillard dans un film La Régulation des pyramides ont mis en évidence ce fait, mais qui était connu bien avant. C'est que la coudée royale égyptienne mesure 0,52-36 mètres et 52-36, 0,52-36. Si on prend 10 coudées royales égyptiennes, ça fait 5 mètres 236. Et 5,236, c'est 2 fois 2,618, qui est le nombre d'or au carré. Donc, on a un rapport direct entre le nombre d'or et le mètre dans la coudée royale égyptienne. Et ça ne s'arrête pas là puisque 5,236, si on fait les... Alors, c'est quoi ? Les 3 cinquièmes de ça ? Ça donne ? 3, 14, 16, pi. Donc, on est sur pi, oui. Voilà. Et on voit très bien que le mètre est inconnu. Ce n'est pas possible que deux constantes comme ça, 3, 14, 16 et 2, 618, puissent être exprimées en mètre pour donner des unités de mesure égyptienne par hasard. Ce n'est pas possible. Et surtout, partout. Oui. Parce qu'encore, ça n'arriverait qu'une fois. On pourrait se dire, on pourrait être bon joueur, si ça n'arrivait qu'une fois, on pourrait se dire que c'est un hasard. Mais le fait que ça arrive unanimement partout sur la planète et de nombreuses fois atteste quand même une logique, du moins, une méthode, en fait, de construction. Ni plus ni moins. Voilà. On est sur une méthode. Et il y a une conférence qui est en ligne qui s'appelle « Karnak et le plan des pyramides » où je montrais clairement, exactement, comment le mètre est utilisé en longueur de 1 000 mètres, les carrés qui vont 1 000 mètres de côté qui relient exactement la positionnement des pyramides. Donc, sur des axes cardinaux. D'accord. D'ailleurs, chose importante, je me permets de préciser peut-être un petit peu, mais quand on parle des axes cardinaux, on parle bien de l'axe géographique et pas magnétique. Oui, oui, oui. Tous les sites sont toujours alignés sur le nord géographique et pas magnétique vu qu'il est en mouvement par nature, le pôle magnétique est instable. Le pôle nord est orienté sur l'axe terrestre. Tout à fait. Une chose qui m'intrigue aussi, j'ai lu ça il y a quelque temps dans un livre de Jean Desruels, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle « L'Atlantide des mégalithes » et qui m'a interloqué sur un sujet par rapport à la notion des nombres et la notion du temps. Depuis l'Antiquité, du moins connu, nous avons des systèmes numériques à 10, en Grèce, chez les Mayas il était en 20, en Chine ou plein d'autres endroits, à peu près partout sur la planète. Comment se fait-il ? Moi, ça m'intrigue vraiment qu'on ait 24 heures par jour ou 12 de jour et 12 de nuit, 60 qui est donc un numérique de 12 et qu'en fait, tous les systèmes d'horaires, d'horloges, de temps est en numérique de 12 et pas dans un numérique de 10. As-tu quelque chose par rapport à ça ? Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé sur cette question parce que le système décimal, donc à base de 10, est lié à notre système de numérotation, ce qu'on appelle les chiffres endo-arabes, nos sigles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et mais là, tu viens de dire par exemple que les Mayas avaient un système vigésimal à base de 20 mais ils avaient un autre système à base de 13, le Trekena est basé sur un système à base de 13 et donc quand on combinait le cycle de 13 et le cycle de 20 jours, ça donnait un cycle de 260 jours qu'on appelle le Tzolk'in qui était ce qu'on appelle l'année sacrée et et j'ai montré et j'ai montré tout à l'heure je n'ai pas parlé mais j'ai écrit un autre livre qui n'est pas du tout sur les mégalithes qui s'appelle Le sens caché du jeu de 52 cartes parce que ce jeu de cartes que tout le monde connaît est basé sur le même système numérique que les Mayas 52 cartes c'est 4 familles de 13 cartes donc c'est un le jeu de cartes est basé sur un système à base de 13 en fait on a le système décimal parce qu'on a des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 mais ensuite on rajoute Dame, Valet, Roi pour rapporter à 13 dans chaque famille et il y a là des éléments très intéressants mais donc il y a différents systèmes numériques mais les 24 heures dans la journée comment je peux dire ça je donne une explication tout à fait claire du pourquoi des 24 heures dans la journée parce que ça c'est un choix qui a été fait dans un lointain passé on a décidé de diviser en 24 et pourquoi diviser en 24 je fais des cours à l'année que j'appelle des cours quadrivium sur l'astronomie la géométrie la musique et les nombres et la relation entre ces quatre approches et au fait un des chapitres donc c'est la musique et la résonance tout ce qui est vibratoire parce que dans le quadrivium les quatre sujets sont donc les nombres donc le principe c'est que les nombres sont à la base de tout les nombres sont des principes qui existaient avant même la création et que la création a été lancée en utilisant des nombres et donc on dit au commencement était le verbe donc la parole mais avant le commencement était le nombre on pourrait dire ça comme ça je valide et donc les nombres sont présents dans toute la structure du cosmos tout le cosmos se développe selon un principe de nombre et donc la géométrie peut être exprimée comme le déploiement des nombres dans l'espace la musique c'est le déploiement des nombres dans le temps donc c'est le plan vibratoire et l'astronomie c'est le déploiement des nombres dans le temps et dans l'espace avec des cycles astronomiques et le mouvement des planètes etc et bien la question de 24 heures dans la journée il y a une question de résonance c'est trop compliqué là dans le cadre de ce qu'on fait de rentrer dans le détail mais au fait si on prend l'octave musicale parce que au fait la science de l'octave est peut-être la source de connaissances anciennes qui est arrivée à nous sous sa forme la plus pure et la plus complète je pense que le principe de l'octave et des intervalles et des rapports le do-are-est c'est 9 sur 8 sur le plan vibratoire demi à ré c'est 10 sur 9 enfin il y a tout un rapport numérique vibratoire qui permet de passer d'une note à une autre et ces notes sont liées à la résonance naturelle donc c'est des choses qui résonnent naturellement dans notre monde physique donc c'est pas non plus une convention c'est pas quelque chose qui a été décidé et donc si je prends pour l'octave si je prends la première note de base do comme étant 24 et bien toutes les notes ré mi fa sol la si do do va être 48 puisque un octave c'est le doublement des vibrations quand je passe d'un do à un do de l'octave supérieure j'ai doublé le nombre de vibrations c'est exactement deux fois plus de vibrations donc si mon premier do résonne à 24 ou vibre à 24 le do suivant vibre à 48 et bien si je commence avec 24 toutes les notes sont des nombres entiers c'est à dire que do est 24 ré c'est 27 mi c'est 30 fa c'est 32 sol c'est 36 mi schéma entre 24 et 48 la c'est 40 et si c'est 45 d'accord on trouve vraiment cette notion en fait que la logique de l'art numérique se retrouve aussi bien dans la musique dans l'architecture très probablement dans la peinture en fait on a vraiment ce rapport des chiffres et du sacré par exemple dans la musique c'est toujours pareil on le retrouve partout mais la notion des 24 moi je reviens vraiment sur cette notion du 12 jours 12 nuits pour moi ça me fait vraiment penser aux 12 constellations le rapport permanent du chiffre 12 qu'on retrouve dans tous les mythes dans toutes les allégories en fait partout et je me demande en fait si les anciens bâtisseurs de ces sites mégalithiques n'avaient pas un système numérique de construction et un système je vais dire métrique mais je ne parle pas du mètre bien évidemment à 12 j'entends par là j'essaie de m'expliquer nous quand on compte le pied à 12 pouces c'est à dire que nous on est habitués à avoir un système nous c'est décimal c'est le mètre c'est décimal on en a qu'un mais autrefois les gens travaillaient avec plusieurs systèmes ils n'étaient pas limités à base de 10 ils pouvaient avoir base de 10 base de 12 base de 13 d'accord oui et si on prend par exemple dans les mesures le pied anglais est divisé en 12 pouces et donc le très grand avantage du chiffre 12 c'est qu'on peut le diviser en deux ça fait 6 mais on peut le diviser par 4 ça fait 3 et on peut le diviser par 4 ça fait 3 par 3 ça fait 4 donc 12 donc 12 est divisible par 2 3 et 4 ce qui n'est pas le cas avec 10 de 10 et j'ai toujours trouvé drôle en France avec les bouteilles de bière qui faisaient 33 centilitres oui on va diviser en 3 le chiffre 10 oui du coup c'est pas évident même pour la bière en l'occurrence 33,3 du coup on a cette notion qu'on entend souvent parler aujourd'hui c'est le yard mégalithique est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ça parce que j'avoue moi je n'ai pas tout compris sur le yard mégalithique exactement non non je pense que très peu de gens ont tout compris sur le yard mégalithique parce que c'est assez difficile à comprendre les origines du yard mégalithique c'est le professeur Tom de l'université de Cambridge qui lui a relevé des centaines des centaines de monuments mégalithiques en Grande-Bretagne et puis il a rentré il a relevé des mesures entre les pierres les diamètres les cercles de pierre etc il a rentré toutes ces données dans un système de statistiques et il a constaté qu'il y avait des pics que certaines mesures ressortaient beaucoup plus que d'autres et à partir de là il a déduit statistiquement une mesure qu'il a appelée le yard mégalithique et qu'il a déterminée à 0,829 mètres après il est venu ici à Carnac où il a fait d'autres mesures tout le long dans les alignements il a fait beaucoup de travail ici il avait ajusté un peu rallongé très très légèrement sur le yard mégalithique à 0,829 4 d'accord ce qui est quand même très très précis dans tous les cas dans tous les cas et donc cette mesure en fait le professeur Thor n'était pas métrologiste c'était un ingénieur de l'université de Cambridge et donc lui quand il a parlé du yard mégalithique il a dit le yard mais sans tenir compte des vrais noms utilisés dans les anciens systèmes de mesure au fait il aurait dû l'appeler un par non pas un yard puisque il a remarqué que cette mesure avait aussi des multiples de 2,5 que si on prenait deux yards mégalithiques et demi cette mesure aussi était très fréquemment utilisée et donc il a appelé cette nouvelle mesure la toise mégalithique qui était deux fois et demi les yards mégalithiques sauf que la toise si c'est deux et demi normalement c'est des pas c'est pas des yards enfin ça c'est pour les métrologistes ça a dit pas mal de ça mais c'est pour dire qu'ils ne connaissaient pas la métrologie et c'est vraiment dommage pourquoi parce que sa mesure la yard mégalithique est trouvée en Sumer au fait la plus ancienne unité de mesure enfin système de mesure la barre une barre de mesure qui est trouvée un étalon de mesure qui est retrouvée dans les dans les restes je crois c'est Eridu dans les restes donc d'un zigorat donc empire sumérien oui voilà en terre sumérien il est daté à 2500 avant Jésus-Christ donc c'est contemporain avec Stonehenge voilà et avec les grandes pyramides avec les officiellement officiellement voilà et donc cette mesure en tout cas c'est la plus ancienne le plus ancien étalon de mesure connue et bien cet étalon donne le Yard Mégalithique d'accord donc notion ça aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu mais les professeurs d'université aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne affirment haut et fort cette affaire ils disent que oui le Yard Mégalithique existait et il est exactement identique à cette mesure sumérienne qu'on appelle alors on le retrouve en sumer sous forme de coudée une fois et demie par cette mesure voilà d'accord coudée étant une fois et demie le pied donc d'accord voilà et donc c'est tout à fait étonnant de penser qu'à notre époque les professeurs d'université spécialisés en métrologie acceptent totalement le Yard Mégalithique alors qu'il n'est pas du tout accepté par les archéologues oui mais ça c'est toujours le même problème c'est que les gens ne mélangent pas leur connaissance les archéologues ne prennent pas en compte le travail des géologues et autres notamment alors que c'est eux qui écrivent l'histoire donc s'ils s'intéressaient un petit peu aux autres matières on avancerait un peu plus vite je pense voilà mais en tout cas ça c'est des faits aujourd'hui qui sont connus donc le familiar méganithique que le professeur Tom a mis tant de mal à trouver par déduction statistique et bien existe en tant que mesure de l'antiquité chez les sumériens donc du coup notre question tout à l'heure en fait on a des preuves un il y a des ressemblances architecturales des notions de mesures communes donc en fait les preuves on en a plusieurs il ne faut pas c'est pour ça tout à l'heure je voulais parler des mesures parce que je disais qu'on pouvait dire pour la géométrie que les gens ont trouvé vous voyez par synchronicité les gens ont eu les mêmes idées à différents endroits de la planète mais la mesure ça ne marche pas comme ça parce que la mesure c'est une convention tout à fait c'est absolument pas possible que simultanément sur la planète des gens décident d'utiliser une mesure de 495 mm comme mesure de base ou d'utiliser 829 mm comme mesure de base simultanément en Sumer et en Angleterre obligatoirement ça veut dire des relations des relations ou du moins une cohésion ou des échanges c'est plus que certain c'est plus que certain alors et puis un fond commun je veux dire ils utilisent une même unité de mesure vous voyez la difficulté qu'on a eu de passer à l'euro vous voyez c'est pour ça qu'on peut parler d'une civilisation ou de plusieurs civilisations qui ont le même mode de pensée et donc la même la même logique ils ont les mêmes modes techniques on peut dire du moins ils les ont échangés ça c'est certain moi ça me fait penser aussi beaucoup à la mythologie parce que dans la mythologie dans les mythologies du monde sur toute la planète on retrouve des mythes communs le mythe du déluge que l'on retrouve dans toutes les civilisations de la planète à l'unanimité avec des récits quasi identiques sur des continents différents des peuples qui n'ont pas eu de contact entre eux c'est pour moi la même idée on peut avoir on peut tous avoir l'idée de donner un nom au dieu de la foudre par exemple quel que soit le pays ça peut être un accident mais le fait qu'on ait des mythes au détail près se ressemblant partout sur la planète pour moi c'est une autre preuve d'un échange entre ces différentes civilisations qui officiellement n'ont pas de contact entre eux en l'occurrence que ce soit chez les mayas les égyptiens les sumériens et bien d'autres encore pour toi ton avis une civilisation unique ou plusieurs civilisations qui ont des contacts entre eux je ne sais pas si pour moi le mot civilisation est un mot un peu particulier c'est très moderne en fait c'est par rapport à notre regard actuel voilà parce que au fait civilisation implique structures d'architecture enfin des cultures des éléments culturels différents etc et nous moi ce que je trouve partout sont des mêmes choses c'est la même les mêmes principes utilisés partout et donc mais si on prend le cas du Gobekli Tepe qui est daté à 9005 voire 10000 avant Jésus-Christ parce que pour l'instant on est rentré dans les premières couches mais on n'est pas du tout arrivé au centre et ce qu'ils sont en train de découvrir c'est au fur et à mesure qu'ils avancent ils trouvent des datations plus anciennes et donc s'ils arrivent au centre peut-être ils vont arriver à moins 10 000 moins 11 000 enfin on ne sait pas pour l'instant mais peu importe ce qui est déjà tout à fait remarquable c'est que on a ces datations totalement validées de 9500 avant Jésus-Christ alors à cette époque-là l'homme officiellement est nomade donc c'est pas la peine de parler de civilisation le mot civilisation chez les nomades c'est un misnomade ça n'a pas de sens et on va on va découvrir des choses incroyablement sophistiquées pour moi Gobekli Tepe devrait totalement bouleverser toute la façon de voir l'archéologie parce que la particularité de Gobekli Tepe c'est que ce site a été entièrement recouvert donc ça veut dire vers 8000 avant Jésus-Christ donc ça veut dire que depuis 8000 avant Jésus-Christ personne n'a été personne n'a marché là-dedans personne n'est passé là donc il n'y a pas eu la possibilité de civilisation plus récente ou de gens plus récents de venir laisser leurs traces en effaçant les traces plus anciennes alors Gobekli Tepe nous livre une date de 9005 avant Jésus-Christ mais les autres sites si je viens ici à Garnac et bien il y a du passage après c'est très difficile au fait de savoir quand on date quelque chose s'il s'agit vraiment de quelque chose de l'éobaptisteur ou si c'est des gens qui sont venus ensuite et puis c'est le principe de la restauration aussi moi je prends toujours l'exemple l'église à côté de chez moi est en restauration dans 2000 ans les archéologues pourraient dire l'église date des années 2000 alors qu'en fait elle est juste en restauration mais elle existe déjà et c'est un peu le grand problème des bâtiments anciens c'est que forcément Beaucon a été restauré c'est tout à fait logique ou dénaturé comme tu as cité Balbeck tout à l'heure Balbeck les trilitons les pierres les immenses pierres qu'on retrouve dans les fondations il est évident que les constructions supérieures ne sont pas de la même époque par exemple oui complètement et et donc Gobekli Tepe devrait vraiment faire réfléchir à tout ça parce que Gobekli Tepe normalement ne devrait pas exister avec la théorie avec tout le c'est une anomalie qui existe Gobekli Tepe et pas dedans quoi et ces blocs superscultés en forme de thé très similaires donc à des monuments qu'on trouve en à Minorque les mégalithes de Malte aussi par exemple oui mais à Minorque on a carrément les mégalithes en forme de thé on a le pied et puis la barre au-dessus exactement comme à Gobekli Tepe mais à Minorque on dit que ça date de 800 ans avant Jésus-Christ il y a tout un truc sur telle civilisation pour moi ça n'a aucun sens et on devrait remettre tout ça en question Gobekli Tepe c'est un truc qui devrait vraiment venir secouer mais non le problème est que les sites sont pris séparément et jamais dans un ensemble ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à une cohérence c'est par exemple les sites tous les sites dans le mouvement de la Méditerranée Corse Sardaigne Malte etc comme s'il y avait une sorte de chemin du mégalithisme un petit peu ça c'est intéressant aussi on voit des sortes d'épicentres des lieux très chargés comme la Bretagne par exemple beaucoup de mégalithiques on ne peut pas se balader dans une forêt sans en voir un et inversement on en retrouve partout sur la planète mais parfois en moindre quantité comme si on pouvait parler d'un pôle de départ et d'un cheminement moi je l'ai toujours vu comme ça oui mais bon c'est assez drôle parce que avant la découverte du carbone 14 la grande théorie que tout le monde acceptait qui avait été donnée par un grand archéologue anglais Childs c'était ce qu'on appelait the slow drift donc la lente progression et cette lente progression venait depuis l'Egypte vers Neubes et donc on allait dans les écoles et on voyait sur les murs des écoles les datations avec l'Egypte moins de 2005 les grandes pyramides etc et puis progressivement alors la Grèce Rome etc et progressivement on venait vers l'Occident et dans toute cette thèse là des mégalithes datées de moins 1800 les mégalithes de Carnac datées de moins 1800 et un jour donc on a découvert la technique du carbone 14 et bien là il a fallu aller dans les écoles enlever les posters arracher les pages des livres rééditer des trucs mais ce qui est drôle c'est que du coup on a fait le truc dans l'autre sens puisqu'on a découvert que les mégalithes de Bretagne datées de 4005 avant Jésus-Christ mais au fait tout ça ça n'a pas particulièrement de sens tout ça pour moi la question comme on parlait de restauration prenons le cas par exemple il y a un site au Pays des Galles qui s'appelle Brinkeslevi alors ce site est daté c'est un dolmen sous cairn très très intéressant par sa latitude il est situé exactement à la latitude de 53,2 degrés c'est la latitude d'un triangle 3,4,5 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'à l'équinoxe si on met un bâton qui fait 3 mètres de haut à midi à l'équinoxe l'ombre fait 4 mètres d'accord et donc la latitude va délivrer dans le plan vertical à midi à l'équinoxe de 3,4,5 le triangle de Pythagore donc ce monument il est planté sur cette latitude et puis il y a un autre par Cléodade et Gave qui se trouve exactement sur la même latitude à je ne sais plus combien 15 km de là ils sont exactement alignés c'est les deux plus grands sites du Pays des Galles exactement alignés sur cette latitude et bien les datations de ces monuments sont données à moins 2005 ou moins 2005 peut-être moins 3000 ça cadre avec tout le schéma de la datation des monuments en Angleterre et puis des fouilles nouvelles se font en 2006 c'était Pits en 2006 fait des fouilles et il découvre des trous de poteaux donc des trous bien ronds comme ça creusés dans le sol et là il date ça 5000 avant Jésus-Christ c'est sur le même lieu c'est au même endroit sur cette latitude qui donne le triangle 3,4,5 mais là le trou de poteaux date de 5000 avant Jésus-Christ donc le lieu de lui-même a été choisi il y a 7000 ans et donc effectivement on est venu mais on ne met pas du tout en question on devrait tout remettre en question avec ça c'est exactement c'est exactement ça en fait sur le principe de la date moi je pense une chose je pense que quand on prend un mégalith on essaie surtout de le dater pour qu'il colle avec les autres sites plutôt que le dater vraiment en fait en fait ce chemin d'évolution que je posais en question mais que je critique en l'occurrence c'est comme si on avait voulu donner une logique de date pour que tout colle en fait et que le dater ne colle pas justement comme certains autres sites d'ailleurs donc il faudrait tout mettre à plat une fois pour toutes et reprendre la recherche il y a un super exemple de ce problème c'est ça le disque de Nebra j'ai oublié de parler de ça aussi donc ça c'est un livre que j'ai écrit justement à cause de ce sujet parce que ce disque qui est daté à 1600 avant Jésus-Christ qui est en fait en bronze et en or représente des représentations astronomiques super intéressantes et quand il a été trouvé par un chasseur de trésors et bien les professeurs d'université ont carrément nié son existence ils ont dit c'est un faux ça n'existe pas et donc il y avait un procès parce que le gars qu'il a trouvé c'est de le vendre au marché noir donc il était amené au tribunal et lui parce qu'on n'a pas le droit de vendre des artefacts c'est un trésor national il n'avait pas le droit de vendre bien sûr mais lui il disait oui mais les archéologues disent c'est un faux donc ce n'est pas un artefact je n'ai rien fait de mal d'accord donc pour savoir si le gars était coupable ou pas il fallait que le procès détermine s'il le disque était vrai ou faux et donc pour ça on faisait venir des archéologues et donc le grand professeur Schaller ou Schaller je crois de Berlin est venu en disant non ça ne peut pas du tout être faux un vrai ça ne peut pas du tout être un vrai c'est une représentation nocturne beaucoup trop avancée pour l'époque d'ailleurs il y a des trous il y a 39 trous qui sont percés autour il dit il suffit de les examiner pour se rendre compte que ça n'a plus qu'être fait avec une perceuse actuelle et ses trous sont trop parfaits pour avoir été faits lui il sort du box des témoins vient derrière lui un archéologue spécialisé en géodata en chimie datation datation chimique qui dit nous avons examiné des cristaux sur ce bronze il date de 1600 avant Jésus-Christ il n'y a aucun doute à ce sujet c'est impossible de falsifier la taille de ces cristaux ces cristaux se construisent petit à petit comme ça avec le temps et on peut dire très clairement sans équivoque qui date de 1600 donc les archéologues passaient l'un derrière l'autre dans le box des témoins pour dire les choses complètement opposées et un des le chimiste était interviewé par la télévision et il a sorti une phrase remarquable il a dit on a l'air d'un tas de cinglés qui se contredisent qui ne savent pas ce qu'ils disent et ça c'est un super exemple de comment quand un objet qui est trouvé comme ça le disténébre quand il ne cadre pas dans l'image il est écarté on l'élimine on ne peut pas l'accepter parce que c'est comme un puzzle vous imaginez vous essayez de faire un puzzle c'est un puzzle vous savez déjà pour ne pas commencer pas combien de pièces il y a mais vous avez un certain nombre de pièces c'est ça ce que font les archéologues ils ont un certain nombre de pièces ils ont des découvertes ceci ici et ça ça a été découvert là-bas donc c'est comme des pièces d'un puzzle et avec ces pièces du puzzle ils essayent petit à petit de créer l'image il y a beaucoup beaucoup de trous alors là pour les trous on invente un peu on débat on se dit qu'est-ce que c'est tout ça voilà mais ce qui se passe c'est que si jamais tout d'un coup on trouve une nouvelle pièce et que cette pièce-là ne va pas du tout dans le puzzle si on se rend compte qu'il n'a pas du tout sa place il faut modifier l'image il ne faut pas juste jeter la pièce mais malheureusement le problème c'est qu'aujourd'hui à chaque fois qu'une chose est découverte est-ce qu'on peut la replacer dans le grand film tout écrit où est-ce qu'on ne peut pas et si on ne peut pas elle est mise de côté sous forme anomalie alors le problème c'est que quand on en trouve une on pourrait dire c'est pas grave mais le problème c'est vu qu'on les met de côté on ne s'aperçoit pas qu'on en trouve énormément et qu'on ne les met pas en commun et en fait aujourd'hui on cache autant de choses qu'on en trouve clairement et ça c'est dramatique le principe de Nebra a eu ce côté dramatique parce que ça a été un procès et donc ça a attiré énormément d'attention et donc ils n'ont pas pu le mettre de côté c'est pas quelque chose qui a pu être mis comme ça de côté à cause de tout ce tapage médiatique et tout le truc par contre tout le monde a simplement ignoré le fait qu'il y avait 39 trous autour et qu'on ne peut pas faire 39 trous autour d'un disque par hasard comme ça ça se calcule si vous voulez faire 30 trous surtout qu'ils sont ils sont bien espacés enfin c'est pas juste 39 trous qui sont à peu près équivalents c'est bien fait voilà alors c'est même très subtil comment c'est fait mais en tout cas quand on va sur Wikipédia on va avant parce que depuis que j'ai écrit ce livre ils ont modifié les pages de Wikipédia sans citer le livre avant on disait il y a 39 ou 40 trous et ça dans le livre je me moque de cette expression parce que 39 ou 40 39 ou partout c'est pas pareil oui ça peut pas être 39 ou 40 c'est 39 ou c'est 39 ou c'est 40 mais 39 40 ça cadreait bien vous voyez 4 fois 10 et tout ça alors que ce que je montre c'est que c'est pas 4 fois 10 c'est 3 fois 13 voilà et que le 10 ténébra se base sur le même système que le calendrier maya et ce qu'on disait encore on en revient sur les notions de 13 je parle beaucoup des notions du 13 dans mes émissions mythologiques en l'occurrence toutes ces anomalies ces problèmes de date clairement une autre chose me semble importante sur les mégalithes on a parlé un petit peu de leur emplacement d'édification pourrait-on dire tout à l'heure on va revenir un petit peu sur le pourquoi les endroits et le rapport avec le ciel un petit peu je vais juste prendre un petit peu si tu veux bien les questions en attendant un petit peu alors il faut que je les retrouve dans le chat parce que et alors est-ce que vous avez écrit des questions donc je vous rappelle pensez à marquer question avant de poser votre question ça me permettra de la retrouver je remonte un petit peu plus haut je vois que Nathan a gentiment mis une petite barre pour séparer le haut du chat du bas ça sera plus simple alors je m'excuse d'avant si je ne les vois pas toutes je peux en louper alors question de Vladimir le passage le passage de 9 à 10 échelons supérieurs donc occulte une chose la gestation et l'enfantement je ne sais pas si tu as compris la question moi pas très bien c'est pas une question en fait ce n'est pas une question je ne suis pas sûr si c'était une question repose-la Vladimir parce que moi je ne l'ai pas compris du tout en tout cas je pense que c'est une affirmation oui c'est plus ça alors autre question pensez-vous que l'Atlantide est à l'origine des civilisations égyptiennes incas et aztèques voilà c'est à moi la question c'est pour toi la question ouais d'accord c'est tout pour toi je parlerai si j'ai envie t'inquiète pas mais c'est pour toi à la base ouais en fait par rapport à Atlantide on ne connait pas grand chose je pense que quand il dit Atlantide on va dire est-ce qu'une civilisation ancienne dite civilisation des anciens aurait donné naissance aux autres tout à fait c'est pour ça je voulais juste préciser l'existence d'une civilisation très avancée encore le mot civilisation est particulier mais d'une organisation humaine très avancée dans un lointain passé moi j'en suis absolument convaincu j'en suis absolument convaincu parce que et je peux le démontrer je peux démontrer moi ça fait 30 ans que je travaille la question par exemple sur les mégalithes j'ai commencé il y a 30 ans avec des moyens que j'avais il y a 30 ans des cartes IGN des règles des rapporteurs je faisais des trucs et puis ensuite les ingénieurs de Google ont travaillé pour moi pendant pas mal d'années pour créer Google Earth voilà spécifiquement pour moi pour voir les monuments pour pouvoir poser des points mesurer exactement c'est très précis Google Earth il ne faut pas écouter ce que les gens disent moi je l'ai vérifié je l'ai vérifié sur place avec des théodolites j'ai pris des axes avec des théodolites ensuite j'ai vérifié des choses sur Google Earth Google Earth est très très précis et des détracteurs disent oui Google Earth c'est faux simplement il faut savoir comment ils fonctionnent et ce qu'ils sont en train de mesurer mais ce que je veux dire c'est que je peux montrer que les bâtisseurs de mégalithes étaient capables de planter des trucs à des kilomètres et des kilomètres d'écart avec une précision quasi parfaite c'est à dire que moi quand je vais sur Google Earth maintenant je vois le monument je pose mon point puis après je zoome mon arrière je fais une distance je vais imposer mon poids et bien j'ai un résultat qui est absolument exact alors où les gens qui ont planté ces trucs là avaient aussi Google Earth ils avaient un système bah c'est à dire que moi ils pourraient le faire aujourd'hui je pourrais le faire il y a 30 ans je ne pourrais pas le faire mais aujourd'hui c'est ça voilà donc où ces gens là à cette époque et on sait très bien que les choses peuvent progresser ils peuvent aussi descendre tout à fait on voit la pleine emploi le chômage c'est ça l'exemple parfait notre société l'illustre exactement voilà donc on peut monter on peut descendre mais ce qui est évident pour moi c'est que les gens qui ont planté ces gigantesques monuments avaient des moyens que similaires à ce dont nous nous disposons aujourd'hui depuis peu de temps j'emploierai un mot légèrement différent parce qu'on ne peut pas savoir exactement les outils qu'ils possédaient mais une chose est sûre en tout cas leur technique leur permet un résultat au moins équivalent voire supérieur à nous quel que soit l'outil quel que soit l'outil voilà ce que je veux dire c'est qu'il y a 30 ans je ne pouvais pas le faire aujourd'hui j'ai les outils qui me permettent d'apprécier ce que faisaient les bâtisseurs de Méganith à sa juste valeur voilà et ce que je constate c'est que sur de très longues distances là pendant le solstice je vais faire une nouvelle conférence ici à Karnak je vais faire une nouvelle conférence sur un sujet je vais montrer ou en voie les monuments je vais montrer comment la distance entre ces monuments est exactement calculée selon la courbure terrestre c'est à dire que la distance n'est pas une visée optique c'est la distance exacte sur la courbure terrestre et ça d'accord et donc la méthode utilisée était incroyablement sophistiquée et donc l'idée des premiers paysans cette idée des gens des premiers paysans ça il faut se défaire totalement de ce truc là j'y reviens une chose aussi c'est autant je pense qu'aujourd'hui on a tous les éléments pour prouver qu'une du moins une société avancée a existé ou du moins des gens avec des compétences avancées ont existé sur notre monde comme moi aujourd'hui je peux quasiment attester l'existence de ce qu'on pourrait appeler un événement traumatisant qu'on appelle vulgairement le déluge j'entends pas par là des vagues de 800 mètres de haut des choses comme ça j'entends par là une montée progressive des eaux suffisante pour traumatiser des peuples et qu'ils aient besoin de le retranscrire dans tout leur mythe donc s'il y a eu un traumatisme conséquent ou un léger bouleversement planétaire au niveau des eaux et de la terre il est évident que beaucoup de constructions beaucoup de traces de ces peuples ont disparu et si elles ont disparu il est évident qu'il y a une sorte de recommencement moi j'emploie souvent l'exemple dans mes émissions si jamais nous nous disparissions demain et que imaginons je survis je vais aller partir dans une montagne dans une cahute mais je ne suis pas physicien je ne serai pas capable de reproduire par exemple de l'électricité par mes propres moyens modestes je ne vais apporter que ma connaissance personnelle s'il y a un traumatisme global la somme des connaissances est réduite et seuls les survivants transmettent la leur ce qui explique une baisse globale des connaissances de cette époque moi ça me semble cohérent oui oui j'ai écrit un livre à peu près à ce sujet un roman je les ai tous là celui-ci là retour à la case départ c'est un roman celui-là c'est un roman voilà d'accord il s'agit de de cinq astronautes qui sont dans la station internationale et la terre disparaît et donc ils sont cinq personnes à détenir toute la connaissance de l'humanité voilà ils doivent essayer et ils doivent se reproduire heureusement il y a deux femmes et trois hommes donc ça va c'est un coup de chance quand même pour le roman voilà pas besoin de de gestion assistée je ne sais pas comment ça s'appelle donc mais c'est exactement cette idée c'est finalement eux ils se rendent compte qu'ils connaissent très peu au fait ils sont très spécialisés dans leur domaine il y a un chinois il y a il y a un indien il y a un américain et puis finalement ils n'ont pas du tout la même culture il y a un qui parle des dix commandements le chinois dit qu'est-ce que c'est les dix commandements et vous voyez ils n'ont pas du tout les mêmes bases voilà j'ai trouvé ce sujet tellement intéressant que je pensais que ça valait du coup oui puis ça colle à tes recherches sous forme de roman alors question suivante qui est relativement intéressante j'imagine qu'on te la pose très très souvent comment peut-on dater les mégalithes alors qu'il est impossible de dater la pierre voilà donc la datation qui est faite ici est de la datation d'objets c'est toujours carbone 14 c'est la datation de choses végétales des restes de charbon qu'on peut trouver par exemple sous des menhirs si vous avez un menhir dressé et que sous le menhir carrément en dessous parce que ici souvent ils mettaient du charbon de bois dans le trou avant d'ériger le menhir donc ça ça on peut le dater dans le quadrilatère de Clucuneau dans le 19ème siècle Félix Gaillard a dit j'ai trouvé systématiquement du charbon de bois dans tous les trous de calage voilà donc comme s'il faisait un feu ou quelque chose ou ou s'il mettait du charbon de bois parce que le charbon de bois permet aussi un certain contact électrique et les menhirs sont faits en granit avec du quartz et ils accumulent un certain courant électrique donc toujours est-il ça va toucher dans le sujet suivant voilà toujours est-il que ce charbon de bois là peut être daté et si on trouve du charbon de bois sous un menhir on peut supposer que il date du moment de l'érection mais on n'est pas sûr à 100% c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on trouve du charbon de bois sous le menhir on peut quand même fortement supposer qu'il voilà il a été le menhir a été posé dessus ils ne l'ont pas déplacé il a mis le charbon et il est remis après en revanche ce qui est très dangereux mes études astronomiques c'est-à-dire les angles exacts astronomiques concordent avec l'état du carbone 14 si on remonte à l'observation de l'inclinaison de l'axe terrestre on peut remonter à l'époque de construction à un angle quand on relève l'angle exact de la diaconale de Gavrénis par exemple qui est orientée sur le lever du soleil au solstice d'hiver moi j'ai relevé au théorologie de cet angle exact si je remonte c'est l'angle d'un triangle 3,4,5 3,4,5 si je remonte à moins 4000 et bien j'ai cet angle il est clair que les sites mégalithiques ont un clair rapport avec beaucoup plus le ciel que la terre du moins le lien entre les deux et ça représente parfois des choses que l'on peut observer et contempler dans le ciel il est évident que le ciel bouge c'est un petit peu trop long pour qu'on détaille tous les mouvements du ciel ce soir mais il est certain que si un mégalith est battu il y a 4000 ans avant Jésus-Christ il va montrer un phénomène céleste qui n'est plus d'actualité aujourd'hui à quelques degrés près en l'occurrence le changement de l'axe d'inclinaison de la terre est très très légère donc ça ne fait pas même pas un degré d'écart ça dépend après des dates et des endroits sûrement c'est jamais très très important les gens confondent souvent le changement d'obliquité avec la précession des équinoxes tout à fait c'est deux choses différentes la précession des équinoxes modifie la position des étoiles et là il peut y avoir de très gros écarts tout à fait mais la modification de la position du soleil et de la lune l'axe de la terre entre sa maxi et son mini et ses 24 et demi à 22 et demi il bouge de 2 degrés donc on ne peut jamais atteindre des écarts gigantesques ça je te rejoins sur ça aussi je parlais aussi beaucoup des constellations représentées dans certains tumulus comme au pierre plate vers l'oc-mariaquer si je ne dis pas de bêtises où on retrouve en fait plusieurs constellations gravées dans la roche comme si on voulait les observer de la porte c'est assez fascinant comme par exemple la grande ours que l'on voit courir sur l'horizon il y a beaucoup de choses à observer sur ça question suivante existe-t-il une relation entre la taille des structures mégalithiques et leur résonance magnétique relation système de mesure énergie etc en gros existe-t-il un rapport entre la taille et ce que l'on va en faire du mégalith d'une certaine façon sur un point de vue énergétique oui je peux dire oui voilà pour moi de toute façon on va détailler un petit peu cette partie juste après mais oui on va en reparler on va en reparler ne t'inquiète pas la taille des mégalithes correspond à la puissance énergétique du lieu où c'est planté oui voilà et donc plus un lieu va avoir une puissance tellurique plus le monument qui est mis doit être grand la masse du monument va être grand alors je rebondis sur ça sur une chose qui m'intéresse un petit peu souvent on parle que les minirs donc les pierres dressées sont sur ce qu'on appelle des croisements telluriques un petit peu comme si c'était une sorte de point de croisement énergétique j'ai entendu ça parfois et qu'inversement les minirs étaient sur une couloir ou une rivière un petit peu c'était une théorie intéressante qu'on entend beaucoup dans le chamanisme c'est plus qu'une théorie des centaines de personnes ont travaillé sur ces questions il y a un homme très connu Georges Pratt qui est décédé décédé à 95 ans je crois il y a un an ou deux qui a écrit pas mal de livres sur ces questions j'ai un ami russe qui s'appelle Alexandre Rusanov qui habite ici en Bretagne maintenant et lui il est très fortiche sur ces questions-là mais enfin j'en ai d'autres il y a plein de gens ici qui font le travail dans ce sens mais les points menirs sont beaucoup plus rares que ce que les gens pensent en fait les gens ont l'air de penser que croisement de deux cours d'eau on peut mettre un menir ou un croisement en souterrain je parle un croisement de deux cours d'eau souterrain c'est un point menir ou que le croisement des lignes de Hartmann des réseaux tout ça c'est des points menirs alors que ce n'est pas ce n'est pas vrai le point menir est quelque chose de beaucoup plus puissant alors ça peut être un petit un petit menir mais là où on trouve vraiment des gros menirs isolés ces menirs sont sur des points de réseau qui résonnent à de très grandes échelles de très grandes distances et entre le menir de Kerloas en Bretagne qui fait 10 mètres de haut et le grand menir de l'Ockmariaque là on a un angle d'un triangle 3-4-5 et on a une distance incroyablement précise entre ces deux menirs c'est un 4-millième du tour de la Terre précisément et ces deux menirs clairement sont reliés sont parfaitement reliés sur un réseau et ces points-là sont très rares en fait ce n'est pas du tout des points qui sont à chaque coin de rue c'est vraiment les mégalithes disons plus conséquents vraiment certains un peu isolés qui ont pour but de marquer vraiment quelque chose mais pas toutes les pierres levées comme à Carnac par exemple elles ne sont pas sur tous les croisements sinon ça serait un véritable échec énergétique ça serait intéressant par exemple le magno le magno doit être un point de croisement très probablement un point important qu'on estime de nommer en érigeant une pierre j'écris un bouquin que là-dessus j'écris un bouquin sur le magno et sa relation parce qu'il est en relation avec tous les monuments c'est tout à fait ça le point central le nombril un petit peu si on peut parler je passe le bonjour à Quentin Quentin Le Pla qui vient d'arriver sur l'émission bonjour à toi et bien bienvenue à nous écouter le bonjour de Quentin qui va venir parler et montrer son film au Solskjaer exactement voilà donc il a fait une émission avec moi il y a peu de temps sur l'île de Pâques bonjour Quentin alors question question suivante ah oui as-tu trouvé des relations non celle-là relations géométriques ah oui as-tu trouvé des relations géométriques entre des sites entre l'Egypte et la France j'étends un peu la question as-tu trouvé des liens entre des sites sur différents continents ou autres oui complètement avec des très gros monuments par exemple entre la pyramide la grande pyramide déguisée et le grand menir d'Agra le grand menir brisé là le très très gros menir qui se trouve à l'Opmane à Caire 350 tonnes sans emplacement par rapport au centre de la grande pyramide c'est une relation géométrique très très précise très très intéressant j'en ai parlé dans une de mes conférences oui oui j'ai vu beaucoup les rapports de nombres notamment dix mille fois le nombre d'or et d'autres qui relient certains monuments par des mesures des mesures mathématiques encore une fois question suivante pertinente enfin relativement simple comme question je ne sais pas ce que tu en penseras pensez-vous que l'Atlantide a été est une civilisation mégalithique ayant été exagérée jusqu'à avoir une allure gréco-romaine en fait souvent le problème c'est qu'on représente la vision de l'Atlantide la vision de la civilisation atlante très proche de la vision grecque en fait avec des temples grecs avec une image grecque et c'est vrai qu'en fait quand on parle d'Atlantide on fait référence au mythe de Platon et clairement c'est une vision grecque de la légende de l'Atlantide mais si on s'intéresse à d'autres légendes de l'Atlantide comme Mu pour l'Amérique du Sud ou par exemple Attala pour les peuples berbères ou Is pour les bretons et d'autres on va retrouver des visions totalement différentes de l'Atlantide du moins dans sa représentation pas dans ce que ça véhicule par contre je ne sais pas ce que tu en penses je n'ai pas d'image dans ma tête je n'ai pas d'image de cette ancienne civilisation je n'ai aucune image je ne sais même pas si les gens étaient vraiment physiquement matérialisés je n'ai aucune c'est pas évident mais c'est qu'on est bercé en fait par la littérature et tout ce que l'on tout ce que l'on subit d'une certaine façon les médias ce qui fait qu'on se fait une image de ces civilisations qui est souvent erronée moi j'ai passé les premiers 20 ans globalement de ma recherche les premiers 18 ans de ma recherche j'ai passé à essayer de me défaire de tout ça ce qui est nécessaire justement de juste regarder ce qu'il y a ce qui est nécessaire et ne pas projeter notre civilisation nos façons de voir sur ce monument tout à fait alors la question suivante est clairement pour toi je serais bien incapable de y répondre question comment les mesures peuvent-elles être encore exactes alors que la terre et le meuble bougent sans cesse exemple la glace qui se gonfle et se rétracte c'est à dire alors en fait je pense que la personne fait référence que la terre bouge c'est à dire que les sols montent avec les sédiments et tout un tas de choses je n'y connais clairement rien donc moins de moi on parle sur un point géologique c'est à dire les mouvements de montée de descente géologique ça c'est très très lent sur la durée en question 6000-7000 ans il n'y a pas de variation particulière maintenant beaucoup des monuments majeurs sont placés sur des points hauts et ces points hauts sont souvent des lieux d'affleurement granitique le début des alignements de Carnaque c'est un affleurement granitique là où il y a le Grand Ménière c'est un affleurement granitique etc donc ce sont des lieux qui sont souvent sur des points voilà où ça n'a pas bougé du tout en fait maintenant que le site est monté légèrement ou descendu légèrement mais ça ne changerait pas pas sur des échelles aussi courtes de temps ça serait sur des millions d'années je ne dis pas mais sur des périodes de 5000-1000 ans ça reste légèrement infime on va dire de toute façon alors du coup je vais prendre une dernière petite question puis après on va partir sur le sujet un petit peu que je voulais te poser sur tout ce qui est tellurisme le lieu symbolique de ces sites alors la question avant bonsoir si l'on suppose un certain déluge à une époque avez-vous fait des liens entre l'Angleterre et la France peut-être sous la manche d'autres mégalithes enfouies ? alors il y a des mégalithes enfouies ici en Bretagne les alignements dans la baie de Quiberon et autres voilà nous chaque été on fait la visite sur ces sites mégalithiques on les fait découvrir même aux gens du coin qui ne savent pas que ce sont des mégalithes et donc dans la baie de Quiberon il y a beaucoup de mégalithes qui sont sous l'eau on a découvert aussi au nord de Saint-Malo à 20 mètres sous l'eau il y a eu un dolmen de découvert donc clairement il y a des éléments maintenant par rapport à la géométrie que j'utilise pour relier par exemple la Bretagne et la Grande-Bretagne les monuments que ce soit Stonehenge à Kerloas etc je n'ai jamais été voir au fond de la Manche pour voir s'il y avait quelque chose sur ces lignes là donc mais je sais Ludovic tu as parlé tu avais fait un film sur les mégalithes et tu as parlé de cette énorme menière qui a été trouvée au sud de la Sicile oui un menière trouée où il y a un trou percé à travers et celui-ci et pas plus de 20 mètres de fond je crois ce qui est intéressant c'est que moi je mettais la cohérence qu'on ne construit pas sous l'eau ou du moins pas vraiment si on peut dire donc si ces mégalithes sont sous l'eau aujourd'hui c'est que le niveau de l'eau a monté et ça on peut savoir quand et on sait très bien c'était la fin de la montée des eaux c'est environ 7500 8500 ans à peu près donc ces mégalithes sont forcément plus anciens or pour moi on construit les mégalithes au bord de l'eau et justement on a reculé la construction au fur et à mesure de la montée des eaux pour moi tous les mégalithes que l'on voit aujourd'hui sont les derniers vestiges de ce qu'il y avait avant c'est comme ça que je le conserve c'est ma théorie après ça oui oui mais c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible la découverte des mégalithes sous la baie de Kibron va forcément avoir tendance à reculer la datation fatalement et ce qui est le cas de nombreux autres sites sur Terre on a vers Taïwan il y en a gagné au Japon on recule dans le temps les cités en Inde partout on vient d'apprendre que l'homo sapiens existait il y a 300 000 ans voilà c'est ça au fur et à mesure on recule toujours les dents de prendre 100 000 ans en deux jours de recherche c'est ça s'il y a des découvertes les choses peuvent reculer ils ne vont jamais devenir plus récents surtout accepter en fait le principe de la remise en cause les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain il faut accepter la remise en cause les nouvelles découvertes et qu'on peut se tromper en fait on peut se tromper et de ce fait on doit chercher en permanence alors c'est comme toute remise en cause quand c'est une petite remise en cause on arrête à l'accepter mais quand c'est une énorme remise en cause pour moi c'est difficile du coup on finit par cacher le mensonge mais au final le mensonge devient tellement plus gros que le problème c'est ça aussi le défaut avec le temps alors je voulais qu'on parle d'une chose importante on a vaguement touché de mots sur le tellurisme sur l'énergie le rapport de ces lieux sacrés je vais poser la question un petit peu et te demander de détailler un petit peu tout ça ce que tu en penses par rapport au c'est quoi le sacré pour ce peuple à quoi ça sert ces mégalithes quand on parle de tellurisme on parle de quoi est-ce que ça se mesure tu vois un petit peu le sujet au global est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu par rapport à tout ça on entend beaucoup de choses et souvent ça se mélange entre les choses farfelues et les choses qu'on peut observer oui alors la difficulté par rapport à ce qu'on appelle l'énergie tellurique c'est l'absence de machines pour mesurer et donc cette énergie est mesurée par la sensibilité humaine ça reste un domaine où l'homme reste supérieur à la machine puisqu'il peut ressentir des choses que les machines ne détectent pas ce qui est quelque chose de très intéressant donc sauf que évidemment ça introduit une part de subjectivité et sur cette base de subjectivité n'importe qui peut arriver et donner sa subjectivité qui peut être tout simplement basé sur les dernières substances qui viennent d'avaler oui ou même sur son envie propre de ressentir ou de ne pas ressentir l'empathie voilà voilà qu'est-ce que c'est redémarrer maintenant non peut-être pas c'est Windows qui veut redémarrer peut-être pas la meilleure à un moment donc cette question est évidemment complexe et c'est pour ça c'est intéressant de se tourner vers certains chercheurs je citais George Pratt tout à l'heure il y a Stéphane Cardinaud il y a un certain nombre de personnes qui ont écrit des ouvrages sur ces questions et qui ont essayé d'adopter une démarche la plus rigoureuse possible tout en se basant forcément sur une certaine sensibilité pour la détection de ces énergies maintenant ces énergies peuvent parfois être tellement fort qui provoquent des phénomènes qui ne demandent pas forcément d'être sensible pour les comprendre par exemple des pannes de téléphones portables moi quand j'emmène des groupes sur des sites il y a tout le temps des gens qui disent mon téléphone ne marche pas ou mon appareil photo problème de réseau etc toutes ces choses alors le réseau c'est une chose mais parfois c'est carrément l'appareil qui ne marche pas et donc il peut se remettre à fonctionner quelques heures plus tard et donc ça c'est un phénomène moi avec mon théodolite quand je fais les relevés sur les sites quand j'ai fait les relevés sur le manio par exemple à un moment donné j'ai voulu coller mon théodolite contre le menière pour faire des angles et bien il s'est totalement mis hors service alors j'ai changé la batterie rien à faire l'écran ne s'allumait même pas enfin il y avait des stris sur l'écran etc et donc je l'ai ramené chez le réparateur donc il a ouvert il a allumé il dit mais qu'est-ce qu'il a votre théodolite il marche parfaitement il n'y a aucun problème donc mais ça c'est un exemple parmi des thèmes donc la présence d'énergie sur ces lieux peut être attestée comme ça et à certains moments c'est tellement faux que ça provoque des phénomènes qui vont plus loin que la panne d'un appareil et je peux parler d'une expérience particulière j'en ai souvent parlé de cette expérience parce qu'elle est très particulière alors là forcément il faudrait me croire il y avait deux autres personnes présentes avec moi à ce moment-là c'était dans la chambre du Cairn de Gavrinis j'étais avec une équipe de tournage de TF1 donc les deux personnes en question n'étaient absolument pas des fadas de Marguerite la seule chose liée aux dolmens qu'ils connaissaient c'était la série télévisée avec Ingrid je ne sais pas quoi qui s'appelait Dolmens c'est une sorte de série je ne sais pas quoi téléfilme de TF1 quand je parlais de Dolmens et tout ce qu'ils connaissaient sur le sujet eux ils avaient été envoyés pour me filmer enfin pour être à mon service pour filmer certaines choses et donc ils étaient tout à fait sceptiques de toute cette affaire-là ils me prenaient pour un barjot ils arrivaient à Paris voilà j'étais anglais en Bretagne enfin bref rien pour plaire et donc on était assis dans la chambre de Gavrinis dans l'obscurité puisqu'on attendait le lever du soleil du solstice d'hiver donc avant que le soleil se lève il fait nuit surtout en hiver et on est au fond d'un couloir le couloir fait 13 mètres de long on est au fond de ce couloir dans l'obscurité totale assis là pour observer le rayon et on attendait ce lever du soleil du solstice d'hiver quand le rayon va pénétrer jusqu'à dans la chambre c'est le seul moment de l'année où le rayon solaire vient comme ça tout le long frapper la pierre pour éclairer la chambre et donc l'appareil était très sensible c'était une Sony 900 numérique c'était en 2007 je crois donc c'était le tout début de la numérique haute définition pour la télévision etc et donc son appareil il fallait sa caméra il fallait qu'elle s'adapte à la température au moins une heure avant donc on était depuis une heure assis dans la chambre en train d'attendre que le soleil se lève et on l'attendait et il y avait lui et puis son assistant parce que cette caméra se règle mise au point se fait indépendamment donc il faut être deux au fait fatalement pas la technique quoi voilà donc il y avait lui et puis moi assis à côté et puis il avait posé le sol de la chambre de Gabonique est une gigantesque dalle en granit tout le sol est composé d'une seule dalle en granit et donc lui technicien avait posé sur cette dalle en granit ses batteries de rechange pour sa caméra il en avait six au fait c'était toutes ses batteries pour la journée mais il les avait emmenées avec lui puis il les avait posées par terre les uns à côté des autres comme ça sur cette dalle bon on était assis là dans l'obscurité et tout d'un coup l'assistante d'une voix un peu surprise elle dit les leds sont allumés alors on a tourné la tête et on a vu sur la dalle ces six batteries avec toute la led allumée voilà ils n'étaient connectés à rien de l'induction moderne tu en as du si personne n'avait touché à un bouton ou quoi que ce soit ils étaient tous alors là le cameraman qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe il se lève il s'approche de ses batteries et puis au moment il s'approche de ses batteries les leds s'éteignent mais à ce moment-là juste à ce moment-là la lumière du soleil est rentrée dans le monument et éclairer le truc et il n'avait pas mis sa caméra en route il n'était plus assis derrière sa caméra et on a raté les images comme quoi on perd une chose pour en gagner une autre mais du coup ce qui est intéressant c'est que tu as dû passer du stade d'illuminés anglais vivant en Bretagne au stade de chercheurs respectables ben non je ne sais pas si ils sont passés jusqu'à chercheurs respectables eux ils sont passés du stade de gens complètement blasés critiques et prenant de haut tout ça à des gens complètement traumatisés dont toute leur vision technique du monde était totalement tombée par terre pendant une semaine parce qu'ils étaient venus avec moi pendant une semaine et pendant une semaine le gars me disait bon où est-ce que je peux mettre la caméra qu'est-ce que vous voulez que je fasse bref il était vraiment très très mais ça c'est un exemple au fait cette équipe de caméra de cette équipe de tournage avait été mis à disposition par Pierre-Ange Le Pogam qui à l'époque était le co créateur de Europe à Corp avec Luc Besson c'est à dire tous les deux ils ont créé Europe à Corp depuis Pierre-Ange Le Pogam est parti mais c'est un des plus grands producteurs de cinéma d'Europe et au passage il est propriétaire de l'île de Gavrenice d'accord voilà il n'est pas propriétaire du monument parce que le monument bien sûr il est classé appartenant au conseil général du Montréal donc le bout de l'île a été séparé mais le reste de l'île est à Pierre-Ange Le Pogam et donc il est très intéressé par toutes ces questions et donc c'est lui qui avait mis à disposition cette équipe de tournage pendant une semaine pour m'accompagner pour filmer un tas de choses et pour avoir de très belles images de toutes ces lumières qui rentrent comme ça dans l'obscurité mais un peu plus tard Thalassa l'émission Thalassa a fait un numéro spécial sur le golfe du Mont-Bihan et en faisant ce numéro ils ont fait un petit film sur l'île de Gavrenice et sur Pierre-Ange Le Pogam et donc il m'a invité à participer donc j'étais avec lui à Gavrenice et là devant les caméras de Thalassa il a raconté cette histoire et donc voilà cette anecdote a quand même été diffusée devant un public de je ne sais pas combien a fait Thalassa 3 millions oui donc ça a quand même eu l'audience quoi ils ont ils ont entendu cette histoire et donc ça c'est très intéressant c'est la puissance du Gavrenice parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui s'était passé c'est que le plus et le moins sur ces batteries s'étaient trouvées connectées par l'air ou par la dalle et ça exactement au moment du lever du soleil donc là on est en présence d'un élément de science vous voyez où il y a un phénomène énergétique qui est déclenché au moment où le rayon du soleil rentre dans ce monument et cette science là nous nous ne la connaissons pas et ça c'est très intéressant parce que les témoignages d'éléments ou d'histoires insolites sur les lieux mégalithiques il en existe énormément bon les boussoles sont complètement folles sur les sites les appareils électriques ça c'est certain beaucoup de gens aiment méditer dans ces lieux parce que soi-disant on a une sorte de bien-être d'harmonie dans ces lieux comme si on se sentait bien un peu régénéré d'une certaine façon et c'est vrai qu'on a souvent dit que les mégalithes notamment les dolmens étaient des tombes souvent or c'est une chose importante pour moi si on a associé les dolmens aux tombes c'est pour une vague notion mythologique encore une fois historiquement on disait que les dolmens étaient les portes du siege les portes de l'autre monde celtique le monde des dieux sous-entendu aussi le monde des bâtisseurs de ces lieux quand les celtes arrivent en Bretagne en Angleterre ces monuments sont déjà présents ils vont donc associer tout naturellement leur édification à des dieux qui étaient là avant certaines théories feront même qu'ils se seraient côtoyés un petit peu quand je dis dieux je parle de personnes je ne parle pas de dieux je parle de gens qui avaient une connaissance telle qu'on les a prises pour des dieux or ces dolmens comme les sumériens comme les sumériens exactement la même chose ces dolmens portent de l'autre monde portent vers le monde de l'énergie la mythologie dit exactement la même chose que ton expérience en l'occurrence ça c'est très intéressant ce sentiment de bien-être dont il est question au fait il est lié à la présence d'ions négatifs si tu peux nous expliquer un peu oui alors les ions négatifs ce sont des ions des électrons qui sont libres dans l'air comme ça on dit négatifs parce que c'est pas négatif pour la santé ou au contraire c'est très bon pour la santé mais c'est négativement chargé parce qu'un électron a une charge négative et donc lorsqu'on est dans un espace confiné par exemple un appartement parisien avec des fenêtres fermées ou la quantité d'ions négatifs dans l'air peut descendre à zéro on peut se retrouver avec zéro ion négatif dans l'air à ce moment-là on va avoir un sentiment que c'est renfermé on ne respire pas bien le bruit du métro etc toutes ces choses après tout le monde sait que si on vient en Bretagne en bord de mer avec les pains dans une pinède en Bretagne en bord de mer comme ça là on va respirer on va sentir et là on peut monter jusqu'à 50 000 ions négatifs par centimètre et là c'est mesurable il y a des appareils qui mesurent des ions négatifs et donc on peut mesurer ces ions négatifs dans l'atmosphère et donc globalement le maximum qu'on rencontre c'est environ 50 000 par centimètre et c'est là où on a quand même ce sentiment de bien-être ce sentiment qu'on dit souvent ici il y a un bon air les régions de montagne les endroits un peu naturels mais on respire et donc d'ailleurs les gens vont souvent méditer aussi dans ces lieux-là tout à fait voilà parce que c'est là alors moi ce que j'ai constaté que j'ai mesuré c'est que les monuments mégalithiques multiplient le nombre d'ions négatifs mais de façon exponentielle moi j'ai pu mesurer avec un homme qui était retraité de la SNCF qui est venu avec ses appareils ses compteurs GGR j'ai fait tout un tas d'expérience avec du matériel compteurs GGR et aussi donc mesurants d'ions négatifs on a pu mesurer dans le couloir des Gavenices au moment du solstice d'hiver un million d'ions négatifs on a mesuré à l'extérieur du monument 50 000 et dans le couloir un million et quand on est arrivé dans la chambre son appareil est tombé en panne ok au fur et à mesure quand on rentrait dans le monument ça montait on a fait la même chose au domaine de la table des marchands avec les mêmes résultats enfin son appareil n'est pas tombé en panne dans la table des marchands mais on a atteigné le taux d'un million d'ions négatifs dans la chambre alors qu'à Garvenis c'était encore supérieur alors qu'on va dans un espace confiné normalement dans des espaces confinés il y a moins d'ions négatifs et un autre fait donc là évidemment avec ce taux là d'ions négatifs obligatoirement les gens vont ressentir un état de bien-être obligatoirement voilà mais parfois ça peut être tellement fort que les gens ne supportent pas ce qui n'est pas étonnant d'où cette notion d'où cette notion que je disais la porte des dieux dans les mythologies ce n'est pas pour tout le monde il faut une initiation une préparation etc. toutes ces choses comme quoi encore une fois on s'y est ce que j'ai constaté c'est que ces taux de vie en négatif varient selon l'année et selon l'heure de la journée l'heure de la journée donc le le moment maximal c'est le solstice d'hiver au lever du soleil le solstice d'hiver au lever du soleil voilà c'est vraiment le moment maximal donc on est on est dans un phénomène donc Gavrenie c'est une gigantesque masse de granit parce qu'il y a le dolmen mais on a mis une gigantesque cernes entièrement composée de pierres en granit autour on va rajouter une masse énorme autour de cette petite chambre un peu comme la chambre dans la Grande Pyramide c'est le même principe une petite chambre dans une gigantesque masse comme ça et donc cette masse contient cette énergie il va le contenir mais le monument va être chargé en quelque sorte à certains moments et ce que je dis là ça peut sembler totalement délérant mais en fait c'est pas délérant du tout c'est mesurable ça correspond à une réalité ce n'est pas du tout hypothétique et je suis tout à fait étonné que ce type d'expérimentation ne soit pas répétée par d'autres ah oui mais le problème est toujours global c'est que les mégalithes c'est le sujet désolé pour le langage un peu cru c'est le sujet un peu chiant c'est-à-dire que les historiens quand ils peuvent éviter de parler de mégalithes ils évitent le sujet comme la peste carrément souvent mais tout le monde n'évite pas il y a quand même des tendres qui sont spécialisés sur les mégalithes et qui parlent des mégalithes qui étudient des mégalithes et je voulais juste sur cette question scientifique donner autre chose parce qu'on a aussi on est un compteur GGR qui mesure donc la radioactivité et donc naturellement dans l'air il y a un certain taux de radioactivité ça varie sur les endroits ici en Bretagne le taux de base de radioactivité est un peu plus élevé que d'autres endroits à cause du granit et puis le gaz radon donc on peut avoir des taux naturels de radioactivité un peu plus élevés sans pour autant que ça soit dangereux mais en tout cas donc devant le monument de Gavonis à l'extérieur on a mesuré le taux de radioactivité pour avoir le taux de base de radioactivité extérieure et après on a été à l'intérieur du monument donc c'est un monument entièrement en granit et entièrement entouré de granit on aurait très bien pu s'attendre à ce que le taux de radioactivité soit plus élevé le granit alors que non c'était inférieur on a eu dans la chambre de Gavonis un taux de radioactivité qui était inférieur clairement inférieur au taux naturel ambiant extérieur alors là on n'a pas d'explication donc on peut parler véritablement de lieu de bien-être d'une certaine façon pour le coup c'est-à-dire que ce que ce monument produit détruit la radioactivité ça serait intéressant ça pour des recherches modernes dans l'avenir du moins pour intéresser des gens oui on serait peut-être mieux de trouver ces solutions ça serait compliqué en tout cas ce que je veux dire par là c'est que donc ces monuments qu'on appelle sacrés parce que ta question au départ je n'ai pas oublié c'est ça et oui qu'est-ce que c'est ces monuments sacrés qu'est-ce que ça veut dire pour toi on dit que c'est des tombes mais qu'est-ce que c'est un monument sacré et là c'est très intéressant parce que on se rend compte qu'il y a une science c'est de la science du sacré et ça on se rend compte très rapidement qu'on est dans un domaine que nous nous avons totalement il ne sépare pas il ne sépare pas le sacré du scientifique il le relie entre eux il est connecté non seulement il ne le sépare pas mais il y a une science ils ne font qu'un il y a une science du sacré c'est-à-dire que en choisissant un lieu et en faisant tout ce qu'ils font ils arrivent à créer une atmosphère ou quelque chose de sacré c'est-à-dire où les gens ressentent une expérience sacrée intérieure qui est produit par le lieu c'est une science objective puisque ça agit sur tout le monde vous voyez ce n'est pas un truc ou tiens j'ai tel effet ou tel et ça c'est vraiment quelque chose c'est ça mon sujet moi ce que je travaille le lieu a une utilité claire en fait il n'est pas juste un lieu où on va méditer autour le lieu il a un but il a un but pour les gens il a un but pour les gens et pour la planète la connexion sacrée et pour la planète c'est-à-dire que il relie les énergies telluriques au ciel avec les énergies astronomiques avec des êtres humains et il crée quelque chose qui n'existe pas naturellement il y a vraiment cette notion de globalement c'est ça le sacré c'est la chose qui va au-delà de la nature on le remarque sur la notion que le lieu est choisi pour répondre à des notions notamment telluriques énergétiques et on fait des représentations des mouvements célestes on va dire ou des phénomènes célestes au sol et on a vraiment la parfaite connexion entre le terrestre et le céleste dans ces lieux d'où notamment ce principe d'élévation il y a une latitude spécifique parce que ce rayon rentre exactement à l'angle d'un triomphe 3,4,5 par rapport aux axes cardinaux donc c'est pas que le rayon de soleil c'est le rayon de soleil à un certain angle d'accord bah oui mais d'où une petite question très très nette tu as dit tout à l'heure une chose qui m'a intrigué le moment le plus puissant ou du moins le plus important pour ces sites sacrés et le moment du lever de soleil du solstice d'hiver question un peu bête y a-t-il un rapport avec Jésus ah petit bug je ne sais pas si vous m'entendez bien mais je ne vois actuellement pas au ward alors je regarde s'il y a un petit problème de connexion que se passe-t-il bon vous me voyez apparemment au ward n'est pas là je vais lui envoyer un petit message de connexion bon on attend qu'il revienne donc oui en attendant la notion entre le lieu sacré le lien entre le terrestre et le céleste matérialisé par ces monuments tiens voilà tu es déconnecté j'attends qu'il se reconnecte ah bah voilà ah bah voilà j'étais en train de constater ton absence de parler tout seul et voilà bah moi aussi je parlais tout seul aussi bon bah voilà de retour de retour tout va bien donc tu disais alors je disais j'étais toujours sur le lien entre les sites qui relient le ciel et la terre la science du sacré qu'on parlait toujours à l'instant et on en était resté à ce que tu disais tout simplement tu as allé évoquer quelque chose j'allais évoquer j'ai dû le perdre dans le fil ça va peut-être me revenir c'est tout à fait probable ça va me revenir moi j'ai dépassé à autre chose je te prouve de prendre quelques questions pour faire le lien parce que ça parle ça parle sur le chat alors alors les questions je vois que Nathan a mis une petite barre pour les questions je vous rappelle un tour marqué question avant de les poser ça me permet de les retrouver question peut-on comparer le déluge qu'ont subi les anciens au réchauffement climatique que l'on subit aujourd'hui on peut comparer c'est un peu loyer du sujet non mais disons que notre civilisation actuelle est en réalité aussi confrontée à l'idée de sa propre disparition c'est quelque chose qui est dans le psychisme maintenant des gens les enfants l'ont eu tout petit c'est très intéressant quelqu'un membre de la famille avait payé pour l'anniversaire de ma fille un abonnement à un truc qui s'appelait le petit journal je crois et donc le petit quotidien elle recevait son petit quotidien tous les jours dans la boîte aux lettres spécialement pour les enfants et bien elle a eu presque tous les jours c'était destruction des baleines par les japonais enfin on ne parlait que de tous les problèmes de destruction de disparition de réchauffement climatique enfin elle a été baignée là-dedans depuis son enfance quoi comme tout le monde par les médias et tout le monde tout le monde on parle de fin du monde voilà et donc globalement on est dans cet état d'esprit et donc peut-être ça existait autrefois peut-être les gens s'étaient rendus compte à des lointains moments du passé les gens s'étaient rendus compte que les choses se transformaient et qu'il y avait des catastrophes qui s'annonçaient cycliquement c'est tout à fait possible moi je pense je pense que c'est le cas je pense que on préparait on essayait de se préparer ou en tout cas en testant je me suis demandé à plusieurs reprises si ces monuments mégalithiques n'étaient pas des sortes de capteurs pour déterminer ce qui se passait sur certains plans énergétiques terrestres une forme d'oracle d'une certaine façon ouais c'est une hypothèse intéressante c'est une hypothèse intéressante mais qu'on on a besoin de clés pour arriver à la compréhension de ces sites avant il faut déjà comprendre comment ils les ont fait je pense avant de comprendre exactement à quoi ils servent c'est très très délicat j'en reviens je me rappelle ce que j'allais dire le solstice d'hiver le moment fort de l'année a un quelconque rapport avec Jésus ou du moins tous les dieux solaires tout le dieu solaire qui doit naître au 25 décembre soit 3, 4 jours 2, 3, 4 jours après le solstice non non au moment où le calendrier a été positionné le calendrier julien le 25 décembre c'était le solstice oui d'accord maintenant c'est un petit peu décalé donc le rapport est clair en fait c'est le principe des forces le principe du dieu solaire qui renaît encore une fois mythologiquement on l'explique le solaire le soleil gagne sur les ténèbres c'est l'avènement des jours qui se rallonge c'est la fin des nuits noires etc donc encore une fois c'est ça qui me fascine la mythologie est toujours une allégorie d'une certaine forme de réalité oui oui toujours sous une forme métaphorique bien sûr oui oui alors les questions bonsoir Howard et Arcana merci pour cette émission j'aimerais savoir s'il y a eu des pyramides en Bretagne et si oui que sont-elles devenues ? alors ce n'est pas les pyramides ce n'est pas les pyramides ici on n'appelle pas ça des pyramides on appelle ça des tumulus ou des cernes si je parlais de Gavrinis tout à l'heure Gavrinis c'est un cernes à étage donc on trouve trois étages comme ça dans la structure et ça ressemble davantage à un ziggurat comme les mastabas un peu en Égypte aussi oui voilà ça ressemble davantage à un ziggurat qu'à une pyramide tout lisse telle qu'on a trouvée dans l'ancien empire d'Égypte mais pour moi le principe est identique on a une chambre à l'intérieur on a une masse mais évidemment les pyramides c'est une autre échelle mais le tumulus Saint-Michel à Carnac par exemple c'est 67 000 tonnes de pierres à porter donc sur un point haut à Carnac on a emmené 67 000 tonnes de pierres pour faire le tumulus principe d'élévation toujours en modifiant légèrement une montagne ou en l'augmentant un petit peu d'où on construisait aussi les églises sur les petits petits monts un petit peu aussi au début tout à fait normal alors question au lieu d'utiliser connaissances évoluées peut-on envisager que les anciens étaient en connexion avec les réseaux telluriques ce qui expliquerait les alignements des monuments sur des kilomètres en gros plutôt que d'avoir utilisé les connaissances ont-ils utilisé le tellurisme comme une sorte de réseau je ne sais pas où il fait un peu mais un peu comme Internet une sorte de connexion sans fil oui pourquoi pas mais ça voudrait dire quand même que ces réseaux obéissent à une géométrie puisque des relations sont très très précisément géométriques ça veut dire que les réseaux eux-mêmes obéissent à une géométrie et donc c'est tout à fait possible et que donc cette connaissance est une connaissance de la Terre elle-même et que la Terre elle-même délivre ses secrets et moi je serais tout à fait pas du tout étonné que la conscience de ces bâtisseurs-là s'étendait à une relation avec la Terre en tant que Terre-Mère et encore une fois les mythologies confirment du moins vont dans le même sens que de tes propos tous les mythes ont un nom on l'appelle parfois la bibliothèque akashique les archives de date le plan bouddhique chez les bouddhistes on va l'appeler le siege chez les celtes etc on parle toujours de sorte de monde de surmonde énergétique de connexion où les formes pensées existent et donc de ce fait on peut parler d'une sorte de réseau de connexion mentale si on veut d'une certaine façon donc les mythes en parlent peut-être notre Terre est entourée notre Terre est entourée d'un champ magnétique sphère alors tout le monde a connu les magnétoscopes mais voilà voilà la Terre est entourée d'un magnétosphère et donc rien s'oppose du tout à l'idée que c'est possible que le magnétosphère enregistre les informations maintenant moi je séparer ça enfin les forces telluriques évidemment le magnétosphère vient du fait que le cœur de la Terre serait en fer et que c'est une planète ce qu'on appelle tellurique qui génère donc un champ magnétique et donc c'est évident que cette relation à ce champ tellurique peut se mettre en relation avec le magnétosphère parce que tout à fait cohérent en fait toutes les choses du vivant que ce soit la Terre les plantes des animaux et nous-mêmes nous avons un champ magnétique en soi déjà de base qui peut s'observer alors nous avons une mémoire nous pouvons nous rappeler tout à fait comme quoi si on s'amuse à faire des comparaisons entre les choses on peut arriver à des conclusions parfois j'aime beaucoup j'avais fait j'avais fait une émission avec Quentin Leblat sur l'île de Pâques il y a peu et il n'y a pas très longtemps j'ai rencontré quelqu'un on a fait une petite interview sur l'île de Pâques aussi et souvent il me disait que pour expliquer des choses sur l'île de Pâques je m'appuyais sur des choses existant ailleurs et ça c'est très important c'est que parfois quand il nous manque une connaissance sur le sujet local il y a besoin de prendre ce qui est identique ailleurs pour en faire des points de comparaison et ça marche très très bien avec les mégalithes la construction et tout cela justement alors question existe-t-il d'autres monuments que les mégalithes qui ont des propriétés alors propriétés par rapport à tout ce que l'on vient d'énumérer bien évidemment donc ion négatif destruction d'une certaine forme de radioactivité oui 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 ben mégalithes ça veut dire grosses pierres donc c'est des monuments construits avec grosses pierres mais on peut faire ça avec des petites pierres des cairnes par exemple des terpes les pyramides en Chine par exemple on n'a pas trop de cas sur ces pyramides de mégalithes a priori mais on a des structures faites avec beaucoup de terre et d'autres sujets de substances oui mais c'est tout à fait logique et je serais même tenté de dire que même des édifices religieux plus récents ont des buts avec à tort ou à raison encore une fois mais quand on est dans le sacré on a toujours un but énergétique après qu'il soit réel ou juste imaginaire ça c'est un autre sujet de croyance et de foi mais quand on construit pour le sacré on a ce but du moins c'est évident alors question ma question s'adresse à vous deux avez-vous une idée un avis personnel un éventuel mode d'emploi pour l'utilisation énergétique de ces structures en gros un mode d'emploi quoi pour faire quoi ? pour l'utilisation de ces sites mégalithiques oui mais pour en faire quoi ? utiliser ça veut dire quoi ? ce n'est pas écrit dans la question j'imagine dans le but de cette connexion énergétique à ce champ télébrique pourrait-on dire imaginaire en gros j'essaie de traduire pour se reconnecter à cette science de la tradition primordiale je pense que c'est là que la personne veut aller oui parce que la grande difficulté avec toutes ces questions c'est la pureté du sentiment dans toutes les anciennes civilisations on sait très très bien que la connaissance n'était pas donnée à tous que les gens devaient passer par toute une série d'épreuves il y avait des écoles et puis on montait petit à petit dans les secrets c'est on se montrait digne en quelque sorte de recevoir des informations tous ceux qui cherchaient à utiliser pour la fin égoïste des connaissances qu'on leur donnait à les sûrement plafonner assez rapidement dans le domaine des connaissances et moi personnellement je ne vais pas déroger à la règle donc il n'est pas question pour moi de délivrer comme ça sur internet des connaissances qui pourraient être utilisées par n'importe qui à n'importe quelle fin voilà ce que je dirais à cette question oui mais c'est c'est vrai que ça c'est intéressant c'est quoi la connaissance c'est quoi c'est très abstrait tout ça oui et puis le problème c'est le problème de l'égoïsme on voit très bien on voit très bien des problèmes de notre société quand le pouvoir est entre les mains des gens qui fonctionnent que selon leurs intérêts égoïstes et on voit exactement ce que ça donne alors l'égoïsme est facile à voir chez les autres et plutôt difficile à voir chez soi quand les gens parlent d'égoïsme ils parlent souvent de l'égoïsme des autres vous voyez mais oui on voit parfois ensuite des discussions sur Facebook ou autre où les gens s'accusent mutuellement d'égoïsme mais peu de gens s'auto-accusent d'être égoïstes et pourtant nous le sommes tous et consciemment voilà et donc c'est très important de tenir compte de ça je dis ça pourquoi ? parce que cette science des anciens n'était absolument pas séparée de la science de l'être la science du développement de l'être le fait que l'être de l'humain puisse grandir on puisse passer d'un état d'enfance à un état d'adulte et on sait que physiquement c'est le cas l'être humain naît inachevé alors que les animaux on les voit naître puis 5 minutes après ils sont en train de cavaler des petits agneaux voilà ça va bien ils ont tous les trucs alors que les humains non l'humain naît inachevé physiquement et il va atteindre au bout de 21 ans ou voilà les 18 ans il va atteindre une maturité physique c'est très très long mais c'est la même chose c'est la même chose aussi sur le plan de ses sentiments et c'est la même chose sur le plan de sa pensée développer ses sentiments petit à petit transformer des sentiments d'impatience qu'on a quand on est enfant un sentiment de patience qui est un sentiment plus adulte etc on pourrait donner beaucoup d'exemples de ça donc la transformation de ses sentiments est quelque chose de fondamental et aussi de sa pensée la capacité de et donc par rapport à ces monuments donner une mode d'emploi comme ça c'est pas possible moi j'accompagne les gens les gens viennent ici on fait des journées comme au solstice on fait un tas de choses j'accompagne des gens je montre parfois où il faut s'asseoir où il faut se mettre des gens expérimentent et parfois j'assiste à des scènes absolument absolument affreuses quoi où des gens se battent pour aller sur un lieu où les bons vieux instincts humains qui ressortent dans oui voilà j'ai dit cette pierre là est très particulière les gens sont en train de se pousser survoiler dessus c'est moi qui étais en premier tout ça et donc globalement j'ai un peu arrêté de faire ça hum parce que hum c'est assez douloureux quoi d'emmener des gens dans des lieux très intéressants et très puissants et voir comment ils se comportent donc voilà en fait c'est surtout un reflet de la vie globale sans faire de la politique mais c'est vrai que l'humanité enfin moi je ne fais pas partie des gens très optimistes quant à l'humanité je pense que l'individu est capable du meilleur chaque personne est vraiment capable du meilleur sous réserve qu'elle le veuille et qu'elle le fasse mais au global je ne suis pas un fervent croyant de la société voilà on peut aider ceux que l'on peut à notre niveau à notre proximité proche mais notre mode de fonctionnement de nos sociétés de capitalisme tout ce qu'on veut actuellement voilà ça a traduit l'image de notre monde et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens vont se battre pour s'asseoir sur la bonne pierre pour soi-disant ressentir quelque chose mais ils vont tuer leurs voisins pour avoir de l'énergie etc. tout ça l'humanité a atteint sa pire image moi j'ai la peut-être candeur de croire que sur ces sujets encore une fois je pense que ta quête je la comprends un petit peu mieux ce soir tu cherches à comprendre le monde mégalithique la science mais tu ne le sépares pas du sacré pour toi-même dans ta propre quête je veux dire fatalement c'est lié c'est mon cas aussi dans ma recherche et j'ai cette candeur de croire que celui qui doit comprendre comprend et celui qui ne doit pas il reviendra peut-être plus tard un peu naïvement peut-être je pense qu'il y a des choses qu'on doit recevoir à certains moments de nos vies et ça vient à point qu'ils se t'attendent ouais mais pour revenir à cette histoire de triage dans les anciennes écoles tu vois en Égypte parce que les grecs ont été tout puisés en Égypte ils allaient tous en Égypte pour apprendre mais les égyptiens ne devaient pas donner tout à tout le monde ils devaient trier en fonction de la qualité des gens et il y a des années de ça c'était en 2001 j'ai rencontré une dame qui était venue ici une américaine elle était chercheure elle était venue j'avais fait une sortie pour des gens du CNRS de Haine dans les mégalithes en 2001 et ils avaient une colloque c'était une colloque sur les animaux c'était l'éthologie enfin une colloque sur le travail scientifique avec les animaux et cette dame travaillait depuis 25 ans avec des perroquets dont l'idée de les apprendre à guider les aveugles que l'aveugle puisse avoir un perroquet sur son épaule qui lui dise tourne à droite tourne à gauche là tu peux avancer là tu peux reculer qui lui parle dans son oreille ça faisait 25 ans qu'elle travaillait sur cette question à dompter les perroquets et elle m'a dit je viens d'abandonner maintenant après 25 ans je viens d'abandonner les recherches enfin ces recherches parce que le perroquet il a une sorte de sens de l'humour qui fait que 99 fois sur 100 s'il faut tourner à gauche il va dire tourne à gauche mais soudainement sans qu'on comprenne pourquoi ni comment il va blaguer et il va dire à droite au moins la voiture passe blague le camion passe et voilà et donc après des années pour essayer d'éradiquer cette tendance de blagueur du perroquet elle avait décidé d'abandonner et donc le perroquet n'est pas destiné à guider les aveugles voilà oui mais c'est très intéressant parce que sur ces questions vous voyez il ne suffit pas d'être fiable à 99% il faut être fiable à 100% si si on me confie les éléments d'une connaissance puissante et je ne suis fiable qu'à 99% il va y avoir un moment où je vais faire ce qu'il ne fallait pas et ça ça peut détruire Dieu sait quoi on ne sait pas ce qui est arrivé à ces anciennes civilisations ce qui leur est arrivé il se peut qu'il y ait les inondations il se peut qu'il y ait d'autres problèmes il se peut qu'il y ait d'autres choses voilà toujours est-il qu'on sait parfaitement chez les Sumériens qu'ils avaient une préoccupation du secret qui était incroyablement développée sur les tablettes c'est lu vous qui accédez à cette connaissance sur certaines tablettes ou de la géométrie et des choses c'est écrit vous qui atteignez à ce niveau de connaissance pour absolument garder cela pour vous sinon non seulement vous serez vous-même et trippé etc mais toute votre famille votre père votre mère ils donnent des trucs mais on lit ça on dit des barbards mais et ça ils avaient une incroyable préoccupation avec le fait de transmettre cette connaissance mais de l'empêcher dans le cercle de se dégrader d'où les notions comme dans le douridisme où c'est 20 ans d'études par exemple c'était vraiment un filtrage par palier très très complexe d'où certaines représentations pyramidales notamment on pourrait dire aussi sur ça d'où aussi certaines de travail sur les émotions d'où certaines sociétés secrètes discrètes ou initiatiques qui existent aujourd'hui par exemple aussi qui pratiquent les mêmes idées du moins dans la quête du secret alors je vais regarder s'il y a quelques autres questions et après j'aurai encore moins de trois questions à te poser d'accord et après on pourra les scotter après on pourra y aller bientôt je te libérerai hop de toute façon il n'y a pas eu beaucoup d'autres questions alors du coup petite chose on parle parfois de mythes des géants on en parle dans les mythologies dans les civilisations qu'est-ce qu'on peut entendre par ce mythe est-ce qu'il y aurait une civilisation de géants bâtisseurs de sites cyclopéens pour toi écoute j'ai reçu cette année ici à Plouinel Hugh Newman et Jim Vieira deux gars qui passent à la télévision américaine dans une série qui s'appelle les géants du passé ou je ne sais pas quoi c'est les deux grands spécialistes ils ont carrément une série télévisée aux Etats-Unis et donc ils ont fait un livre qui est épais comme ça avec des centaines des milliers de cas de partout dans le monde de cas attestés avec des écritures et ils n'ont pris que des cas où il y avait un scientifique qui était présent lors des fouilles ils ont écarté tout ce qui était juste comme ça dans la presse mais sans que ça ait été voilà ils ont des milliers des milliers de cas de squelettes allant de allez 2 mètres 50 à 4 mètres 50 et tous ces squelettes ont disparu tous aux Etats-Unis ils étaient systématiquement envoyés au Smithsonian Institute et puis après ils disparaissaient totalement de la vue alors qu'il y a des photos qui ont été prises mais les squelettes eux-mêmes n'existent pas il paraît qu'en France près de Montpellier on a trouvé un squelette de quelqu'un de 4 mètres et que ce squelette serait à l'université d'accord j'ai jamais entendu parler c'est eux qui m'ont parlé de ça et ils sont en train d'essayer d'avoir accès à ce squelette à Montpellier d'accord donc il y aurait des recherches réelles sur un éventuel un éventuel gigantisme dans l'humanité parce que moi c'est vrai qu'à titre personnel j'ai toujours vu dans le mit des gens une allégorie géant par l'esprit géant par l'être géant par la taille pour ce point après des gens de grande taille pourquoi pas c'est tout à fait envisageable également il y avait des léseurs de très très grande taille voilà tout est possible l'humanité la vie est très intrigante pour ça voilà avant qu'on ait vraiment découvert les premiers dinosaures et mis en évidence si quelqu'un avait dit oui autrefois sur terre il y avait des lézards qui faisaient 40 mètres de long on aurait dit bon voilà donc tout est possible oui alors autre petite question plus technique est-ce que est-ce que tu penses que le mont Saint-Michel de Brasparte tu connais dans le Finistère pourrait avoir une montagne retravaillée légèrement dans un but sacré aujourd'hui il y a une chapelle chrétienne oui alors retravaillée je n'en sais rien je pense que c'est un lieu sacré donc il est fort probable qu'il a été retravaillé oui un peu fort probable j'ai été sur place et quand on creuse un petit peu la terre tout autour on a vraiment l'impression d'avoir un remblai comme à Evebury enfin des choses là comme ça moi je ne serais pas du tout étonné de ça bon il y a des alignements sur le flanc de cette colline et puis il est orienté par rapport au solstice avec le Ménésaume et donc le Ménésaume qui est le plus haut sommet de Bretagne à 330 mètres là les gens des Pérennées doivent rigoler mais c'est assez surprenant qu'on ait cette relation entre les crêtes comme ça donc je ne savais pas étonné qu'il ait été un peu retravaillé alors là on a une petite phrase de Quentin suggestion les mégalithes m'invitent à les contempler eux et leur environnement mais aussi à faire un effort pour les comprendre effort qui s'accompagne de la joie de la découverte et bien oui c'est une très belle phrase qui est tout à fait vraie il faut toujours avoir ce regard un peu de la découverte de la magie de l'émerveillement c'est ça qui manque à l'humanité aujourd'hui l'émerveillement de tout ce qui est autour de nous oui mais cette découverte vient suite à un travail quand tu as rendu cette joie de la découverte parce qu'il a beaucoup beaucoup travaillé exactement il faut l'effort pour avoir la récompense moi je la visualise toujours quand je fais un trek ou une randonnée quelconque pour aller voir par exemple un château Qatar ou quelconque site on doit marcher on doit l'acquérir par un travail par l'endurance par un effort et ça c'est très important je pense qu'on va finir sur ça ce soir je ne vais pas te retenir plus longtemps je vous invite vraiment parce que parfois c'est un peu technique on a survolé les sujets on n'est pas rentré dans le détail ce soir donc je vous invite à aller voir les livres d'Award si vous voulez en savoir plus donc le livre sur Carnac sur les mégalithes sur le site de mes bras pour les trouver j'ai mis le lien dans la description de la vidéo et si ce n'est pas fait je vais le mettre juste après pour qu'il puisse aller sur le site Pistemea.fr avec les conférences vidéo également et les livres et plutôt acheter si vous voulez acheter un livre achetez-les plutôt sur Pistemea que sur Amazon voilà ça évite les frais parce qu'il y a des livres en vente sur Amazon mais on touche les cacahuètes c'est jamais rigolo pour ça dans tout cas je te remercie de ta présence des magnifiques découvertes pour ceux qui veulent il y a peut-être encore un peu de place pour la conférence du solstice d'été il y a des places pour les conférences voilà pour les conférences donc si vous les rencontrez au World je sais que c'est sur le site megalithes.info voilà donc n'hésitez pas également à y faire un petit tour puis après bien évidemment pour ceux qui ne le seraient pas je vous invite à vous abonner à ma chaîne ceux qui veulent me soutenir vous pouvez aller sur le Tipeee de l'émission pour les conférences privées les vidéos avec moi en visioconférence tous les mois et je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée au revoir à tous au revoir